... Alors, cette fois, c'est la bonne. On peut commencer avec un petit peu de retard. Merci pour votre patience. Pas trop près. Pardon ? Pas trop près. Pas trop près. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue à ce débat organisé par InvestigAction consacré à la guerre actuellement en cours en Ukraine. Débat difficile, on ne va pas se le cacher. Comme très souvent, lorsqu'un conflit armé est en jeu, la logique manichéenne de la guerre tend à s'étendre au-delà des frontières du conflit, au-delà du territoire concerné, à transformer les discussions en invectives plus ou moins stérile entre des camps tranchés qui ont du mal à se parler, et au détriment le plus souvent de la nuance, de la précision et de la profondeur des arguments engagés, sans parler de la cordialité des échanges, bien entendu. Pourtant, ce débat est indispensable, et je crois que le nombre de personnes qui y assistent aujourd'hui en sont un parfait témoignage. Et ce débat est indispensable, car cette guerre nous oblige, que ce soit en tant que décideurs politiques, en tant que journalistes, chercheurs ou simples citoyens, où notre devoir est de continuer, de réfléchir aux solutions possibles à ce conflit. solutions qui peuvent évidemment drastiquement diverger selon l'analyse et le diagnostic que l'on fait de la situation, bien entendu. Je remercie d'ores et déjà les intervenants et intervenantes de ce débat qui ont accepté de se prêter à cet exercice difficile du débat contradictoire. Et vu la diversité des profils et des positions défendues par nos quatre invités, il est tout à fait certain que, contradictoire, ce débat le sera bien. Je demanderai simplement à chacun et à chacune de bien vouloir respecter son temps de parole dans la mesure du possible. Et évidemment, les règles de bienséance minimales sans lesquelles il n'y a aucune discussion possible. Mais je crois qu'on peut leur faire confiance pour cela, puisque leur seule présence ici montre déjà qu'au-delà de leur différence, il y a au moins une commune adhésion au célèbre crédo voltairien. On peut ne pas être d'accord avec l'opinion de quelqu'un, mais se battre pour qu'il ait malgré tout le droit de l'exprimer. Je vais maintenant rapidement présenter les participants à ce débat ou les protagonistes de ce match. À ma gauche, Aude Merlin, chargée de cours à l'ULB au Centre d'études de la vie politique et spécialiste reconnu de la Russie et du Caucase. Jean Vogel est lui aussi professeur à l'ULB, où il a été notamment directeur du Centre d'histoire et de sociologie des gauches et président de l'Institut Marcel Liebmann. Michel Collomb est écrivain et journaliste indépendant, fondateur du collectif Investigue Action et spécialiste, entre autres, de la propagande de guerre. Et enfin, Jacques Beau a été membre du renseignement stratégique suisse. Il a suivi la crise ukrainienne de 2014 de près et il est l'auteur de plusieurs livres sur le renseignement, la guerre et le terrorisme. Un dernier petit mot avant de commencer, parce que je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Arthur Boriello, je suis professeur de sciences politiques à l'Université de Namur et membre du collectif éditorial de la revue Politique. Et si on fait appel à moi pour animer ces échanges, c'est probablement parce que, justement, je suis en train de coordonner le prochain dossier de cette revue politique, qui apparaît en septembre, qui sera consacré à la guerre en Ukraine, vue à travers le prisme des gauches belges. Sur le plan de l'organisation des échanges, voilà comment je propose que ça se déroule. Je vais poser une première question générale, à laquelle chaque intervenant disposera de sept minutes chrono et strictes pour répondre. Nous aurons ensuite 15 minutes de discussion entre les participants, avant d'ouvrir la discussion avec la salle, pour 15 minutes là aussi. Ensuite, on passera à la seconde question et on procédera de la même façon. Un round d'intervention de nos participants, là de cinq minutes par personne. Ensuite, 15 minutes de discussion entre les participants et ouverture de la discussion avec la salle sur la thématique de cette deuxième question. Alors, tout est prêt pour commencer. La première question porte sur la nature et les causes de la guerre. De quelle guerre s'agit-il et comment expliquer son déclenchement ? S'agit-il d'une agression impériale, qui répond essentiellement à des logiques internes au régime poutinien, ou plutôt d'un conflit masqué entre superpuissances, motivé par des considérations géopolitiques et singulièrement par la question des frontières de l'OTAN ? Ou peut-être y a-t-il une troisième voie, une autre façon de caractériser et d'expliquer ce conflit ? Je propose de commencer et de laisser la parole à Jean Vogel pour sept minutes. Merci beaucoup. Quelques mots d'abord sur pourquoi je suis ici, pourquoi j'ai accepté de participer à ce débat. Il y a une phrase hyper connue de Pierre Desproches qui dit « On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». Et je pense aussi qu'on peut débattre de tout, mais pas avec n'importe qui. Mais que dans le débat, par rapport au rire, le critère d'exclusion n'est pas le même. Je pense qu'il y a, ce qu'on peut exiger, ce qu'il faut exiger, c'est de part et d'autre un degré raisonnable d'honnêteté intellectuelle. Tout le monde s'emportant dans une discussion peut-être de mauvaise foi, mais il est inadmissible de mentir délibérément, de forger des faits inexistants, de déformer la réalité, ou de passer intentionnellement sous silence tout ce qui ne cadre pas. Là, il devient impossible, ou en tout cas très difficile de débattre. Alors j'ai lu les épreuves du livre de Michel Collomb, qu'il a eu à ma habilité de m'envoyer. J'ai aussi, même plus superficiellement, lu deux livres de Jacques Beau. Par rapport à ce que je viens de dire, ce n'est pas encourageant, mais néanmoins, j'ai décidé de participer au débat. D'abord, parce que je ne veux pas préjuger de ce que donnera le débat verbal. Et puis, en deuxième lieu, parce que depuis que cette guerre a éclaté, j'ai eu plein de discussions avec des pacifistes, des membres du PTB, avec des amis, où très souvent, je me suis trouvé devant la situation, l'autre en me disant, je condamne absolument l'invasion de la Russie par Poutine, mais... Et évidemment, ce qui était important, ce n'était pas grammaticalement le début de la phrase, c'était ce qui suivait le mais. Et quand, dans la discussion, j'étais amené à dire « Vous reprenez le narratif russe, vous reprenez les arguments du pouvoir russe », on me répondait que, sur un ton mi-géniard, mi-indigné, que j'exerçais une violence symbolique inadmissible et que je ne pouvais pas mettre en doute leur opposition à cette guerre et à cette invasion russe. Alors, je me suis dit, ici, dans ce débat, ça ne risque pas. Et je pense que l'écart est tel avec mes deux adversaires que les choses vont être beaucoup plus claires. Bon, j'en viens au fait. La question qu'Arthio Borrello a posée, caractère ou nature de cette guerre pour commencer, pour moi, j'ai une vision très tranchée. C'est une guerre d'agression impérialiste du côté russe. C'est une guerre de défense nationale ou une guerre de résistance du côté ukrainien. Et la position politique que je prends découle de cette caractérisation. Alors, disant ça, j'ai en vue la dimension principale, la dimension essentielle à mes yeux, la dimension déterminante de ce conflit. Ce qui n'exclut nullement qu'il existe d'autres dimensions. D'une part, ce conflit s'inscrit dans un contexte international qui est marqué par le déclin, le commencement de la fin de l'hégémonie des États-Unis dans le monde et l'exacerbation incessante de la rivalité de ceux-ci avec la Chine. Et cela joue considérablement. D'autre part, ce conflit s'inscrit aussi ou est en rapport avec des situations et des conflits internes à l'Ukraine et des situations et des conflits internes à la Russie. Mais ces aspects-là, ces aspects internationaux, ces aspects intérieurs, pour moi, ne sont pas la dimension principale, je ne vais pas rapprocher ce que je viens de dire, qui déterminent le caractère du conflit. Alors, qu'est-ce qui m'autorise à faire ce choix et à dire que c'est d'abord par rapport à ça, je pense, qu'il faut comprendre et qu'il faut analyser cette guerre ? Le 24 février 2022, le Kremlin a lancé son opération militaire spéciale. Il avait en ligne de mire la disparition explicite de l'Ukraine en tant qu'État et que société indépendante. Maintenant, nous sommes plus d'un an plus tard, et les troupes de Poutine sont toujours incapables d'écraser l'Ukraine. Il prévoyait de prendre l'Ukraine en trois jours, une semaine ou plus, mais Poutine avait oublié un petit détail. C'est que l'Ukraine n'est pas seulement un ancien territoire périphérique de l'Empire russe, c'est un pays habité par un peuple, et ce peuple résiste pour se défendre. La négation du rôle des subalternes dans l'histoire, qui est le produit de l'imaginaire colonial et impérial des classes dirigeantes, et notamment ici des classes dirigeantes russes, a conduit à des erreurs de calcul si importantes que cette invasion s'est transformée en un désastre pour l'armée russe. La résistance ukrainienne, elle a surpris non seulement Poutine, mais aussi les dirigeants occidentaux et les milieux intellectuels occidentaux, qui donnaient pas cher de la durée de cette résistance. En outre, de très nombreux observateurs jugeaient, jusque tardivement, je dirais jusqu'après l'invasion, que Poutine était un politicien pragmatique, un acteur rationnel qui était motivé par des préoccupations de sécurité objectives. Lorsqu'il s'agit de se prononcer sur la guerre, beaucoup de militants, de personnalités, d'intellectuels de gauche, très respectés dans le monde pour leur engagement contre l'apérialisme occidental, font preuve d'une incroyable complicité dans le raisonnement avec les homologues du camp opposé. Ils sont aucun certainement à dénoncer la brutalité de l'invasion russe, mais la majeure partie conflue avec les idées de la droite dure pour juger que la responsabilité principale, le coupable final de cette guerre, c'est l'Occident, incarné par l'OTAN et les États-Unis. La vision... Ok, je vais accélérer. Donc, je pense que la vision géopolitique, c'est une vision qui est toujours une pensée réussiée, qui oublie deux choses. Elle oublie que les États sont dirigés par des individus qui sont dominés par une perception d'eux-mêmes, une perception du reste du monde, qui a un caractère imaginaire. En l'occurrence, ici, les textes de Poutine absolument explicites, son article de juillet 2021, son long article de juillet 2021 sur l'unité historique des grands Russes et des Ukrainiens ou dans ses discours, ce qui sont des textes passés sous silence par les personnes avec qui je vais débattre aujourd'hui, affirment l'inexistence d'une nation ukrainienne, de considérer les Ukrainiens comme une branche particulière d'un peuple russe tricephale, grand russe ukrainien-bielorusse, et affirment l'inexistence de l'État ukrainien qui serait d'abord un produit de la malveillance de Lénine et ensuite de l'Occident. Et en deuxième lieu, ce qui est ignoré, c'est la capacité d'action autonome du peuple ukrainien lui-même. Si la blitzkrieg russe dirigée contre Kiev a été arrêtée, c'est parce qu'il y a eu d'une part l'équivalent de lever en masse, pour employer l'expression de la Révolution française en 1793, c'est-à-dire un nombre incroyable volontaire, hommes et femmes aussi, qui s'engageaient dans les unités de défense territoriale, et une capacité d'auto-organisation sur laquelle l'État ukrainien, qui est un État faible, qui est un État inefficace, qui est un État rongé par la corruption, se serait effondré. S'il ne s'est pas effondré, c'est parce que la population a pris son destin en main. Et il y a donc une négation complète ou quasi complète de cette capacité d'action autonome. Alors, le préalable, je vais arrêter, je voulais dire quelque chose en plus, mais je reviendrai plus tard, je crois que le préalable pour une compréhension de ce conflit, c'est aussi de sortir de cette vision que j'ai dénommée un peu rapidement géopolitique, qui ne voit que des intérêts stratégiques, des intérêts de calcul menés par des États et par des dirigeants, et de partir d'abord des réalités, d'une part, des intentions apérialistes de la Russie, d'autre part, de la volonté, de la capacité de résistance du peuple ukrainien. Merci beaucoup pour cette première intervention. Je vais maintenant donner la parole à Michel Collomb pour une réponse à cette même question. Merci. Je tiens à remercier, à saluer Jean Vogel et Aude Merlin pour avoir accepté un débat qui est impossible dans les médias privés et publics, ce qui pose beaucoup de questions sur l'état de la démocratie en ce qui concerne l'information. Et je pense que si on veut comprendre les causes de cette guerre, la première chose est de fermer la télé, d'écouter, d'arrêter d'écouter les proclamations officielles des dirigeants des États-Unis, mais plutôt de lire ce que leurs stratèges avaient écrit et disent et qui est la vérité de leur analyse, de leur stratégie. Zbigniew Brzezinski en 1997 avait écrit un livre dans lequel tout ce qui se passe aujourd'hui se trouve expliquant que les États-Unis pour contrôler l'Eurasie, pour briser un partenariat économique voire une alliance entre la Russie et l'Europe devaient absolument conquérir l'Ukraine, y installer l'OTAN et tout faire pour diviser l'Allemagne et l'Europe de la Russie. Georges Friedman en 2015 a dit exactement la même chose. Nous, États-Unis, voulons tenir en laisse l'Allemagne et toute l'Union européenne. Nous devons empêcher l'Allemagne d'exporter. Nous devons faire la guerre mais sans envoyer nos troupes. Et le but n'est pas que l'Ukraine gagne la guerre mais de faire mal à la Russie. En 2015, tout est déjà annoncé et la RAND Corporation, le think tank de l'ILIT-US, a publié un long rapport expliquant comment il fallait faire pour provoquer la Russie, l'affaiblir, l'entraîner dans des conflits militaires. L'Ukraine était en tête de la liste des six mesures et qu'il fallait tout faire pour que les États-Unis vendent leur gaz et que la Russie ne puisse plus le faire. Brzezinski disait qu'il faut que l'OTAN soit l'instrument pour la domination des États-Unis sur l'ensemble de l'Europe. Il appelait les Européens ses vassaux. Et vous savez que James Baker, rencontrant Gorbachev en 1989, a dit « L'OTAN n'avancera pas d'un mètre. Depuis, neuf pays ont adhéré et les missiles nucléaires sont à 150 kilomètres de Saint-Pétersbourg. » Des stratèges des États-Unis avaient annoncé que c'était une folie de vouloir mettre l'Ukraine dans l'OTAN et que ça allait provoquer un grand conflit. Kenan, McNamara, Kissinger, etc. Et donc la question est très simple. Si les Russes ou les Chinois plaçaient des missiles nucléaires disons à Montréal, à La Havane et à Caracas, que feraient les États-Unis ? Mais c'est exactement ça que les États-Unis font et on nous raconte que c'est la démocratie, que c'est très bien, que les Russes ne doivent pas s'inquiéter. De toute façon, les États-Unis n'ont évidemment jamais envahi un peuple, jamais violé le droit international. C'est une de la désinformation de dire qu'en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie et dans quelques conflits connexes, ils ont fait 6 millions de victimes. Donc, l'OTAN ne menace personne, bien entendu. La preuve qu'il y avait bel et bien des objectifs géopolitiques et qu'on ne peut pas comprendre le conflit si on dit que ce n'est pas important, c'est qu'une paix était possible entre l'Ukraine et la Russie tout de suite et qui l'a empêchée. Le 5 mars, Bennett, le premier ministre israélien, dit « J'ai négocié la paix, Jelensky et Poutine étaient d'accord, l'Ukraine n'était plus dans le temps, Poutine faisait des concessions aussi, on était tout proches et Washington et Londres m'en ont empêché. » Les Turcs disent la même chose à la fin du mois de mars et Jelensky dit la même chose le 9 avril quand Johnson, Boris, apprend que Jelensky continue à négocier avec Poutine malgré Bouchard, Johnson fonce à Kiev et dit « Si tu continues à négocier, on te lâche complètement » et Jelensky le confie dans un journal ukrainien officiel. D'ailleurs, la preuve a été donnée aussi par Ned Price, le porte-parole du département d'État, le 21 mars, il est interrogé par un journaliste un peu plus curieux qui dit « S'il y a une négociation, est-ce que les États-Unis vont soutenir ? » Et il répond « Non, il faut punir l'Union, la Russie » et le journaliste repose la même question et Price a cette phrase étonnante « C'est une guerre plus grande que la Russie, plus grande que l'Ukraine. » Sous-entendu, on se sert de l'Ukraine pour faire mal à la Russie et pour asseoir notre domination. D'ailleurs, François Hollande, piégé par un comique et croyant parler à son pote Poroshenko, le président précédent, déclare « Oui, oui, pas de négociation, vous devez vous battre jusqu'au dernier ukrainien. » Donc ceux qui disent défendre l'Ukraine, je m'excuse, sont ceux qui en réalité font en sorte qu'on dit 200 000 soldats ukrainiens sont morts et que le pays effectivement souffre énormément parce qu'il est utilisé non pas pour défendre les Ukrainiens, une solution était possible mais pour faire mal à la Russie. Le problème que les Etats-Unis avaient, c'est comment transformer l'Ukraine en une base de l'OTAN pour faire mal à la Russie. Il faut savoir qu'en 2012, il y avait eu un sondage et seulement 12% des Ukrainiens voulaient que le pays aille adhérer à l'OTAN. 19%. Donc, il y a eu tout un travail. Déjà, les Etats-Unis avaient accueilli, protégé, financé les nazis, les alliés des nazis, les bandéristes, Stetsko notamment, aux Etats-Unis pour continuer à déstabiliser et à semer le terrorisme en Europe de l'Est et en Ukraine. Les Etats-Unis ensuite ont tenté la révolution orange. Brzezinski avait même annoncé la date. Il avait dit vers 2010, l'Ukraine doit tomber dans notre sac. Et en 2004, il y a une première révolution colorée, orange, qui échoue. Et donc, on recommence. 2014, c'est la réédition. En fait, la vérité sort souvent de la bouche des Etats-Unis quand Victoria Noulan, par exemple, dit « Nous, Etats-Unis, avons investi 5 milliards de dollars pour, en fait, transformer l'opinion publique ukrainienne. les Etats-Unis ont formé les néo-nazis d'Azov à partir de 2014 pour attaquer le Donbass. Chose qu'on ne dit jamais, c'est que ce régime si beau, si démocratique, utilisait des nazis pour bombarder des femmes, des mamans, des enfants. Et l'OSC elle-même disait 10 000 civils tués pendant des années où les médias n'en parlaient pas, où les comités de solidarité avec l'Ukraine fermaient les yeux, où Paul Magnette dont la ville était jumelée avec Donetsk gelait les relations. Donc, on a un vrai problème là et ce qui m'étonne pour conclure de la part de personnes qui se réclament de la gauche, c'est quel régime on a installé en Ukraine. Un régime avec des oligarques mafieux, ultra-violents, en utilisant des milices nazies pour s'emparer des biens publics de l'Est de l'Ukraine et même s'emparer des biens des autres oligarques d'ailleurs. Un régime qui a fait en sorte que 5 millions d'Ukrainiens avant la guerre étaient obligés d'émigrer pour trouver du travail parce que le salaire là-bas était de 1 euro de l'heure. Donc, on a un vrai problème comment ça se fait que la gauche belge, française, européenne, défend un régime d'oligarques qui a provoqué la violence et qui a déclenché la guerre parce que, c'est ma conclusion, la guerre n'a pas commencé le 24 février 2022, elle a commencé 8 ans plus tôt et si on veut juger qu'effectivement ce n'est pas bien d'envahir un pays, la première question est qu'est-ce que les États-Unis, l'Europe ont fait pour protéger des populations qui se faisaient bombarder. Voilà. Merci pour cette intervention et je passe maintenant la parole à Aude Merlin. Bonjour, merci beaucoup pour l'organisation de ce débat. Alors moi, je suis enseignante chercheuse à l'Université Libre de Bruxelles et pourquoi est-ce que j'ai accepté de participer à cette rencontre, à la fois parce que j'ai ce crédo voltairien que M. Borriello a rappelé et aussi parce que je sens que j'ai une responsabilité en tant que chercheuse, en tant qu'enseignante vis-à-vis de mes étudiants, vis-à-vis de mes collègues, vis-à-vis de nos amis russes, vis-à-vis de nos amis ukrainiens, vis-à-vis de nos amis tchétchènes et vis-à-vis du grand public ici réuni et que je remercie d'être venu nombreux. J'avais prévu une intervention sur l'analyse des causes et de la nature de la guerre mais après ce que je viens d'entendre, je suis dans un état de telle consternation en tant qu'enseignante et chercheuse qui travaille avec des méthodes, qui travaille avec une rigueur scientifique, qui travaille en connaissant les terrains. Кстати, скажите пожалуйста, господин Колон, vous смотрите sur какие-то источники вашей книги, business, какие-то источники pas russes, vous можете пожалуйста рассказать как вы чтаете русский язык ? J'interroge et j'interpelle M. Колon sur la question des sources puisque M. Колon cite des sources en russe et je voulais savoir si M. Колon avait une pratique du terrain russe, ukrainien, de la lecture de la langue russe et je voulais avoir sa réponse. Je poursuis... Excusez-moi, j'ai la parole pour sept minutes. J'ai traduit ce que j'avais dit. Je propose qu'on ouvre cette discussion au moment du débat avec la salle et qu'on laisse chaque intervenant et intervenante prendre ses positions Je suis obligée de faire un petit préambule sur la question des méthodes puisqu'on ne peut pas prétendre être un journaliste honnête si dans un livre sur la guerre en Ukraine, il y a des dizaines de fois la mention Azov et aucune mention du terme Wagner. C'est un exemple parmi d'autres, nous pourrons en citer d'autres. En ce qui concerne la question de la nature de ce conflit, moi je travaille sur l'espace post-soviétique donc je n'ai pas de compétence pour rentrer dans un débat sur la géopolitique entre puissances. Je voudrais simplement ramener la focale sur les questions internes qui concernent les sociétés post-soviétiques et les enjeux qui se sont posés au moment de l'effondrement de l'Union soviétique car ces enjeux me semblent absolument fondamentaux pour comprendre ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années et notamment ce qui se passe depuis le 24 février 2022. Là où je peux être tout à fait d'accord avec vous monsieur Collomb c'est qu'effectivement la guerre n'a pas commencé le 24 février. Et si vous regardez de façon très précise et rigoureuse la façon dont les autorités russes se sont trouvées impliquées et les forces russes se sont trouvées impliquées dans différents conflits armés et qu'il s'agisse de conflits armés internes comme les deux guerres de Tchétchénie qui ont été d'une violence inouïe particulièrement meurtrière et dont les victimes principales ont été les civils avec un taux d'impunité concernant les exactions de droits humains et les perpétrations de crimes commis par les forces fédérales russes. Alexandre Tcherkassov de l'ONG russe mémorial qui a reçu le prix Nobel de la paix le 7 octobre dernier aux côtés du Centre pour les Libertés Civiles d'Alexandra Madvichou ONG ukrainienne et du défenseur bélarusse des droits humains Alès Bialyatsky Monsieur Tcherkassov rappelait et rappelle régulièrement que l'impunité dont a bénéficié donc la direction militaire russe fédérale et les services de sécurité russe impliqués dans des crimes commis en Tchétchénie cette impunité est de 99,9% sur des centaines d'affaires de saisines des tribunaux russes en interne 4 arrêts ont été rendus donc conduisant à la condamnation de coupables de crimes de guerre commis en Tchétchénie. Alors ça c'est extrêmement important de le rappeler parce que cette guerre en Ukraine elle s'inscrit dans le sillage de ces deux guerres de Tchétchénie et elle croise la question à la fois coloniale et la question post-soviétique pourquoi croise-t-elle ces deux questions ? Lorsque nous assistons à la fin de l'Union soviétique et je voudrais rectifier une erreur monsieur la rencontre entre James Baker et Mikhail Gorbatchev n'a pas lieu en 89 elle a lieu le 9 février 1990 à l'époque l'Union soviétique existait encore et ce que James Baker a dit à monsieur Gorbatchev c'était pas un pouce à l'est concernant la RDA il s'agissait de parler de la réunification des deux Allemagnes qui allait être consacrée le 3 octobre 1990 donc à ce moment-là monsieur Gorbatchev il l'a dit lui-même et vous trouverez une interview de lui dans la parution du soir qui accordait une colonne donc aux publications sur la Russie on a donc gardé ça bien précieusement monsieur Gorbatchev a donné une très longue interview et il a témoigné sur cette rencontre avec James Baker et donc lorsque nous assistons à l'effondrement de l'Union soviétique quels sont les grands enjeux qui se posent ? Il y a une question de construction nationale de 15 anciennes républiques de l'Union qui avaient le statut de Soyuzne Respubliki républiques de l'Union et sur les cendres de l'Union soviétique émergent ces 15 États indépendants qui se reconnaissent mutuellement les uns les autres deux à deux donc la Russie a reconnu l'Ukraine indépendante l'Ukraine a reconnu la Russie la Russie a reconnu la Géorgie la Géorgie a reconnu la Russie voilà les entités qui étaient créditées de ce statut de république dite de l'Union et qui au regard de la Constitution soviétique formellement avait un droit de sécession ont été ont accédé au statut d'État indépendant et donc la question à un moment où on parlait de transition démocratique transition post-soviétique là ce qui a été en jeu a été notamment la construction nationale la transition démocratique la construction d'institutions étatiques et la question de la transition économique c'est à dire comment passer d'une économie administrée à une écoute de mini-marché régulée par le droit alors évidemment ces espoirs ces aspirations ces proclamations voire ces slogans en quelque sorte étaient relevés évidemment d'une forme d'optimisme qui était répété par les nouvelles élites à ce moment-là qui parfois étaient d'ailleurs les élites de l'époque soviétique reconverties en démocrates mais en tout cas voilà comment se sont posés les enjeux et dans le cas des 14 républiques autres que la Russie la question de l'affirmation nationale par rapport à la Russie s'est aussi posée en termes de libération nationale c'est à dire que après la période soviétique qui elle-même faisait suite à l'époque tsariste qui était celle d'un empire qui se définissait comme tel se posait la question de comment finalement repenser et ça a été le cas pour les ukrainiens les géorgiens les arméniens ça a été aussi le cas pour les tchétchènes mais qui par cette contingence administrative se trouvait à l'intérieur de la Russie socialiste fédérative à l'époque soviétique et donc de la fédération de Russie à l'époque soviétique qui n'ont pas eu le droit à accéder à l'indépendance mais pour les autres états nouvellement créés ça s'est posé en ces termes-là et en fait c'est en ce sens que cette question nationale a croisé la question linguistique la question culturelle et y compris comment sortir de ce régime de partis uniques qui réactualisait des logiques impériales ou des logiques coloniales et donc ça c'est extrêmement important de rappeler cela pourquoi ? parce qu'au fond à chaque fois que l'on voit qu'il s'agisse de 2004 et de la révolution orange qui n'a pas été organisée par les Etats-Unis les sociétés existent monsieur les sociétés existent et donc lorsque précisément l'interférence de Moscou dans le scrutin ukrainien de 2004 fait que des segments de la société ukrainienne ne se retrouvent pas dans ce résultat et demandent à ce que le scrutin soit l'objet d'un monitoring démocratique la société la société ukrainienne est caractérisée par une très forte vitalité où des citoyens demandent des comptes à leurs autorités et ce qui s'est passé à ce moment-là ça a été l'organisation d'un deuxième deuxième tour présidentiel pour voir ce qui avait été réellement mis dans les urnes comme bulletin je peux vous donner un exemple très court sur l'interférence russe je suis allée à Moscou de très nombreuses fois depuis 30 ans en Russie en Ukraine au Caucase et quelques semaines avant le scrutin de novembre 2004 et je m'arrêterai là vous aviez avant le scrutin vous arriviez à l'aéroport à Moscou de Shiremi Etievo et vous aviez une grande manière qui vous accueillait en prenant la route pour Moscou où monsieur Poutine félicitait monsieur Yanukovitch avant même l'élection en expliquant que c'était le président qu'il fallait à l'Ukraine donc les interférences ne sont pas nécessairement là où vous souhaitez absolument les voir avec un a priori qui est tout à fait biaisé et partial les interférences depuis Moscou depuis la Russie sur ces républiques périphériques sont documentés sont analysés font l'objet de travaux scientifiques extrêmement sérieux dans leur complexité ce qui n'empêche pas bien sûr de penser la complexité de la situation en Ukraine en interne des oligarques que vous avez mentionné et de à quoi ressemble et à ressembler la démocratie ukrainienne mais on a véritablement deux modèles de société là qui sont en train de s'affronter avec un état qui veut empêcher une société d'un état indépendant de choisir son chemin de choisir son destin de choisir son modèle de société et d'exister en tant qu'Ukrainien Merci beaucoup pour cette intervention et je passe maintenant la parole à notre quatrième intervenant Jacques Baud Merci et merci pour avoir organisé cette plateforme qui s'annonce passionnante J'ai entendu tout ce que vous avez dit je partage cette idée que vous aviez depuis avant 2014 avant 2014 et avant 2022 surtout un conflit un conflit essentiellement d'ordre politique d'ordre politique internationale entre la Russie et les Etats-Unis en ce qui concerne notamment des questions de sécurité nationale ce qui était considéré comme des problèmes de sécurité nationale pour la Russie c'est-à-dire l'avance de l'OTAN la présence d'armes nucléaires et un des points clés qu'on n'a pas mentionné jusqu'à maintenant mais qui est un point tournant de la relation entre la Russie et les pays occidentaux c'est le retrait des Américains des différents traités de désarmement qui avaient été conclus durant la guerre froide à partir de 2002 et c'est ça qui a déclenché chez les Russes une méfiance une méfiance justifiée d'ailleurs sur leur sécurité nationale mais ces conflits-là tout existant qu'ils soient et tout important qu'ils soient pour les Russes ne sont pas la raison de l'intervention russe en 2022 la raison de l'intervention russe en 2022 le 24 février c'est la situation des populations du Donbass point barre et c'est exactement ce que dit Vladimir Poutine d'ailleurs dans son discours enfin son allocution qu'il fait qui a été télévisée et il ne parle pas de s'emparer de l'Ukraine ou d'éliminer l'Ukraine ou d'absolument pas il parle de deux objectifs dont on peut discuter disons la formulation mais qui sont tirés comme vous le savez de la déclaration de Potsdam en 1945 lorsqu'il s'agissait à ce moment-là d'envisager l'après Troisième Reich ces deux objectifs sont démilitarisation et dénazification c'était les mêmes deux premiers objectifs de la déclaration de Potsdam qui étaient suivis décentralisation démocratisation mais on sort du sujet ces deux objectifs de démilitarisation et dénazification visaient et c'est dit explicitement dans le discours de Vladimir Poutine la menace sur les populations du Donbass pas Kiev pas Lvov pas l'Ukraine la menace sur les populations du Donbass c'est un point essentiel pourquoi parce que grâce aux interprétations qu'on a entendues qui sont des interprétations territoriales des ambitions russes on a finalement une Ukraine qui se défend pour un territoire alors que vous avez une Russie qui détruit un potentiel on aura l'occasion de leur parler à propos de Barmout mais c'est ce qui a finalement conduit cette différence de perception parce qu'on est sur deux sujets différents les objectifs des uns et les autres sont pas de même nature c'est essentiel à comprendre bref et c'est important de comprendre vous avez évoqué le discours pas le discours l'article du 12 juillet 2021 de Vladimir Poutine alors vous avez mal lu mes livres parce que j'en parle et j'en parle et vous ne me parlez pas en revanche de la raison pour laquelle cet article a été écrit il a été écrit à la suite de la publication de la loi du 1er juillet 2021 en Ukraine sur la loi sur les populations indigènes et cette loi donne des droits différents aux différents citoyens ukrainiens en fonction de leur origine ethnique et certains ont comparé cette loi aux fameuses lois de Nuremberg de 1935 qui faisaient une distinction entre les citoyens juifs enfin qui n'étaient du coup pas citoyens allemands mais qui étaient juifs et etc donc on attribuait des droits différents en fonction non pas de ce que les gens faisaient mais en fonction de ce qu'ils étaient et c'est exactement ce contre quoi écrit Poutine et il ne parle pas du tout d'unifier l'Ukraine à la Russie dans son article il dit même il dit que l'Ukraine est souveraine indépendante dans ses frontières et il le dit explicitement d'ailleurs je cite même lisez mon livre il le cite par contre ce qu'il dit il dit il n'y a pas de raison de faire une distinction entre ukrainiens et russes parce que nous sommes deux peuples frères c'est ça qu'il dit et vous pouvez vous pouvez liser le texte il est d'ailleurs publié sur le site du Kremlin Kremlin sans faire erreur il y a plusieurs la BBC en a fait un compte rendu complet pas un compte rendu un transcription complète donc on est sur une notion alors quand on parle de nazis néonazis moi je n'aime pas parler de nazis parce que je ne pense pas que les ukrainiens soient des nazis en revanche néonazis s'appliquent davantage nazis étant pour moi une idéologie politique avec sa doctrine et on ne va pas revenir là-dessus on connaît tout ça néonazis étant davantage un comportement social à mon sens c'est comme ça que en tout cas je l'interprète dans mes ouvrages et de fait on a à la suite de Maïdan des milices pas toutes néonazis d'ailleurs certaines sont ultra-nationalistes d'autres sont néonazis effectivement qui sont utilisés parce que l'armée ukrainienne ne veut pas tirer sur ses frères et c'est ça qui fait que l'importance des paramilitaires en dès 2014 et on a je cite dans mon livre d'ailleurs les exemples du procureur de la république du procureur de militaires de l'Ukraine qui parle du nombre de suicides dans l'armée ukrainienne etc parce que les soldats ne veulent pas tirer sur leurs frères et c'est d'ailleurs la cause c'est comme ça que les rebelles ou les autonomistes parce qu'il ne s'agit pas de séparatistes les autonomistes du Donbass s'arment parce que vous avez des régiments entiers j'étais à l'OTAN en ce moment-là je recevais les rapports on a des régiments entiers qui passaient avec armes et bagages du côté russophone parce que c'était des gens qui parlaient russe qui étaient russophones et qui ne voulaient pas tirer sur leurs frères c'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé en Crimée les fameux petits bonshommes verts dont tout le monde parle et bien c'est rien d'autre et puis je réfère d'ailleurs vous pouvez lire mes livres il y a toutes les références c'est sur une chaîne de télévision ukrainienne un député de la RADA qui explique que sur les 22 000 militaires ukrainiens déployés dans la péninsule en 2019 et bien comme c'était une armée qui était territoriale où on avait des conscrits qui étaient pris dans la population et bien sur ces 22 000 soldats il y en avait 20 000 qui étaient russophones et donc ils ont simplement arraché leurs insignes et ils sont passés du côté russophone et ça a fait les petits hommes verts ils n'avaient pas d'insigne c'était les petits hommes verts à part ça il y a eu oui à part ça il y a eu aussi l'emploi de militaires russes qui étaient stationnés en Crimée en vertu d'ailleurs du traité bilatéral entre la Russie et l'Ukraine mais bref on ne va pas entrer dans tous ces détails-là ce qui est important de comprendre c'est que comme en en Géorgie en 2008 la Russie a en fait est intervenu au terme de la responsabilité de protéger cette responsabilité de protéger elle comprend trois piliers le premier c'est la responsabilité politique de l'État de protéger sa propre population et ça comme l'a dit Michel très justement l'État ukrainien n'a pas respecté ça puisqu'il tirait sur sa propre population et qu'il y a eu il y a eu 14 000 morts dans le Donbass dont 4 000 militaires militaires ukrainiens et 10 000 citoyens du Donbass le deuxième pilier est un pilier politique et là il y a un élément qu'on n'a pas du tout mentionné jusqu'à maintenant mais qui est déterminant c'est les accords de Minsk qui ont été signés le premier en septembre 2014 le deuxième en février 2015 et qui prévoyait un processus de normalisation interne à l'Ukraine entre les républiques du Donbass et le gouvernement de Kiev et ceci n'a jamais eu lieu et les garants de ce traité qui était du côté occidental la France et l'Allemagne ont déclaré on le sait par les déclarations d'Angela Merkel en novembre de cette année dans Der Spiegel und die Zeit et puis de François Hollande qui l'a aussi dit en novembre de l'année passée dans un magazine français si ma mort est bonne maintenant je peux me tromper mais ils ont dit qu'ils n'avaient en fait jamais eu l'intention de faire appliquer ces accords qui étaient destinés en fait à gagner du temps pour réarmer l'Ukraine et ça c'était le deuxième pilier et le troisième pilier c'est l'intervention et c'est finalement on aura l'occasion de leur parler mais c'est ce qui s'est passé le 24 février 2022 dans le cadre d'un processus que je décris dans mes livres mais on aura l'occasion de leur parler voilà merci Alors merci à tous les quatre pour vos interventions je propose maintenant de passer au débat c'est-à-dire d'offrir des possibilités de réponse et de rebond sur ce qui a été dit je propose de revenir à notre premier intervenant qui a commencé de lui donner une possibilité de réponse en laissant carte blanche mais il me semble qu'il y a un certain nombre de choses qui mériterait peut-être d'être élucidée c'est cette temporalité du conflit et les épisodes précédents comment est-ce que vous les envisagez la question du Donbass la question de la Crimée qui était très peu évoquée et ses accords de Minsk et les responsabilités de part et d'autre ensuite il y a quelque chose qui à titre personnel m'interpelle et sur lequel j'aimerais aussi vous entendre c'est cette expression de frère qu'on a entendue à plusieurs reprises qui est aussi dans l'un des titres de livres parus récemment sur le sujet d'Anna Colin les Bedefs que je vois sur la table depuis le début jamais frère donc voilà d'où vient l'utilisation de ce type de vocabulaire pour parler de cet affrontement entre ukrainien et russe je passe le micro à Jean Vogel d'abord son intervention de Michel Collomb à l'agression et à la guerre réelle menée par la Russie contre l'Ukraine il substitue une guerre non existante des Etats-Unis contre la Russie alors il a lu et il se rappelle du livre de Brzezinski paru en 1997 moi aussi je l'ai lu comme si ce livre donnait la clé de tout ce qui s'est passé dans les 25 ans à venir comme si c'était une espèce de grimoire secret dans lequel étaient enregistrés les événements du futur c'est-à-dire on peut remonter à Nostradamus aussi je pense qu'on trouvera des choses très intéressantes pour comprendre ce qui est en train de se passer donc cette vision d'une marche de l'OTAN vers Moscou qui aurait de façon défense réactive défensive préemptive provoqué une contre-attaque russe en Ukraine elle est complètement délirante il n'y a pas l'élargissement de l'OTAN s'est produit en 1999 et en 2004 la Russie était contre la Russie a protesté la Russie a vu ça dans très mauvais oeil je pourrais développer je pense qu'en plus cet élargissement de l'OTAN à l'époque était moins dirigé contre les intérêts russes que contre ceux de l'Union européenne etc je ne vais pas parler de ça maintenant plus exactement permettait et visait à conditionner la future adhésion déjà prévue des états de l'Est à l'Union européenne mais de toute façon on ne déclenche pas une guerre en 2022 pour répondre à des actes diplomatiques qui se sont produits en 1999 et en 2004 c'est comme si vous disiez que l'Allemagne a déclenché la guerre en 1914 en réaction à l'alliance entre la France et la Russie de 1891 25 ans plus tard on décide de réagir parce qu'il y a là un accord une alliance qui vous déplaît c'est totalement absurde c'est pas comme ça que les choses se déroulent dans l'histoire je dirais et après j'en ai fini provisoirement avec Michel Collomb il faut respecter les faits il faut respecter les faits en général quand on fait une reconstruction historique et aussi dans le détail par exemple la révolution orange de 2004 primo personne n'a dit que c'était quelque chose qui avait été manigancé par les américains c'est quelque chose qui est le produit non mais je ne vois pas donnez-moi vos sources alors cette révolution orange a eu lieu pour protester contre des accusations de fraude électorale et a conduit à un troisième tour aux élections présidentielles qui a renversé ce qui avait été les premiers résultats du premier tour et a élu Yuchenko qui d'ailleurs a perdu les élections suivantes comme toujours ça c'était quelque chose qui est totalement ignoré une grande différence entre la Russie et l'Ukraine il y en a beaucoup par rapport à des sociétés qui tant au niveau du régime politique que les structures sociales depuis 30 ans depuis la fin de l'Union soviétique étaient très semblables mais dont l'évolution a énormément divergé et un des aspects de ces divergences c'est qu'en Ukraine l'alternance joue et l'alternance politique a joué il y a très peu la plupart des présidents n'ont pas été réélus à part Kouchma une fois en 1999 bon mais je n'insiste pas sur ce point là par rapport à ce que Jacques Bou a dit bon alors rapidement je n'ai pas dit que donc l'article de juillet 21 de Poutine qu'il reprend et qu'il amplifie dans son discours du lundi 21 février 22 c'est la plateforme idéologique de son agression cet article dit qu'il n'existe pas de peuple ukrainien distinct que c'est une branche de la famille qu'il considère c'est une reprise il faut connaître un peu l'histoire c'est une reprise de l'idéologie slavophile adoptée officiellement par Ouzerov à l'époque de Nicolas Ier et deuxièmement en ce qui concerne l'état ukrainien il dit que c'est une invention de Lénine c'est écrit en toute lettre et c'est répété dans le discours les objectifs de guerre effectivement sont fixés parce qu'ils ne sont pas précis parce qu'effectivement on peut avoir des objectifs qui sont minimaux médians ou maximaux et donc on parle de démilitarisation et de dénazification la démilitarisation ok on comprend tout de suite ce que c'est j'insiste pas la dénazification quel est le sens c'est pas que Poutine s'est mis tout d'un coup à devenir un champion de la lutte contre le nazisme ou le néonazisme parce qu'il pourrait commencer en Russie parce que ça abonde en Russie et il pourrait commencer dans son environnement relativement proche par nazification c'était explicité par une série de textes je citerai bien rapidement des citations on parle de commentaires des textes de Poutine ultérieur de propagandistes de idéologues officiels du régime russe qui parlent de l'ukrénonazisme et l'ukrénonazisme en disant que le fait qu'il y a eu un lavage de cerveau néonazis en Ukraine et que le fait même d'affirmer une identité ukrainienne distincte de l'identité russe c'est une trace de néonazisme par rapport à laquelle il faudra pendant au moins une génération rééduquer la population d'abord je propose de commencer par ces salves entre les intervenants et ensuite je passerai la parole à la salle pour une quinzaine de minutes aussi pardon vous la notez sur un petit bout de papier et on revient vers vous d'ici une quinzaine de minutes maximum oui alors je sais que j'ai une petite divergence avec Michel sur la question de l'origine de la guerre et vous avez raison de dire que l'avance de l'OTAN n'est pas une raison suffisante pour une intervention militaire mais je ne dis pas ça je dis que la raison c'est la responsabilité de protéger des populations la démilitarisation c'est la destruction du potentiel militaire c'est ce que les russes ont fait entre février et fin mai début juin 2022 ils ont détruit l'armée ukrainienne c'est à partir de ce moment là que Zelensky demande des armes parce qu'il n'en a plus c'est à partir de ce moment là que vous lisez dans les médias américains qu'à partir de ce moment l'Ukraine dépend de l'aide occidentale grosso modo c'est ça on peut discuter ça ne veut pas dire qu'ils ont éliminé tous les chars mais on peut dire leur grande majorité l'objectif de dénazification il visait à déneutraliser les milices les plus importantes et cet objectif a été mais il a été vous pouvez dire non il a été atteint selon les militaires russes pas selon moi le 28 mars 2022 après l'encerclement de Mariupol terminé et à partir de ce moment là on n'en entend plus parler de cette affaire évidemment nous avons créé des objectifs on a dit que d'abord on voulait s'emparer de l'Ukraine détruire l'Ukraine occuper l'Ukraine ça n'est pas du tout l'objectif et d'ailleurs toute la stratégie que l'on observe si on regarde ce qui se passe dans le terrain on voit que c'est pas du tout ce qu'ont cherché à faire les russes absolument pas ils ont effectivement cherché à détruire systématiquement la capacité militaire à agir contre les populations du Donbass et d'ailleurs ce qu'on voit aujourd'hui sur les cartes est exactement le témoignage de ceci mais on a essayé de transformer le discours en disant ils veulent se prendre Kiev ils veulent occuper toute l'Ukraine et du coup ils n'y arrivent pas donc ils sont incapables ils sont pas ceci ils ont pas assez d'armes pas assez de missiles pas assez de ceci pas assez de cela non c'est pas du tout l'objectif était beaucoup plus limité que ça on a transformé nos propres fantasmes en fait dans notre interprétation de la guerre et c'est ça que je conteste dans cette affaire c'est cette interprétation du conflit par nous d'avoir imaginé un conflit que vous pouvez relire le texte du 24 février il ne dit pas qu'il veut occuper le 21 février il y a deux il y en a un au moment où il reconnaît dans les deux d'ailleurs c'est la même chose dans le premier il reconnaît l'indépendance des deux républiques du Donbass et le 24 février il explique la raison de l'intervention dans les deux cas il ne dit pas qu'il veut détruire l'Ukraine qu'il veut l'envahir à aucun moment par contre il dit qu'il veut effectivement prendre soin des enfin prendre soin aider assister vous pouvez prendre les termes et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit n'est-ce pas pourquoi on ne vient jamais parler de ces victimes parce que d'ailleurs c'est pour ça que vous ne le voyez nulle part nous considérons ces gens du Donbass comme des Untermenschen et il n'y a pas besoin d'aller très loin il n'y a pas besoin d'aller très loin quand vous lisez quand vous lisez les doctrinaires vous avez parlé de la doctrine du côté russe on peut parler de la doctrine du côté ukrainien ceux qui n'ont pas Zelensky parce que Zelensky il a été pris en otage par ces gens il ne faut pas oublier que Zelensky est arrivé au pouvoir avec l'idée le programme d'une réconciliation avec la Russie mais regardez ce que Dmitry Yarosch a écrit quelques semaines après dans la presse ukrainienne que s'il faisait son programme on le pendrait parce que ce n'est pas et oui mais Dmitry Yarosch c'est oui et c'est là le problème parce que c'est une force politique c'est une force politique et quand vous regardez la doctrine de monsieur Yarosch et compagnie pas seulement eux les Biletsky etc vous voyez que effectivement il y a l'idée d'une Ukraine pure d'une Ukraine pure et ça c'est exactement ce que dans l'article du 12 juillet Poutine condamne il dit il n'y a pas à parler de faire une distinction entre les citoyens russes et les citoyens ukrainiens en Ukraine c'est les citoyens d'un même pays et il n'y a pas de raison de faire cette distinction mais quand vous dans mon dernier livre je cite d'ailleurs ce député de la Rada qui dit textuellement après la votation du texte le 2 juillet 2021 il dit à partir de maintenant les citoyens du Donbass n'auront plus les mêmes droits que les autres citoyens ukrainiens ils n'auront plus accès aux droits constitutionnels des citoyens ukrainiens et même pas aux droits de l'homme c'est mon tour est-ce qu'on peut donner la possibilité à Aude de réagir dans un premier temps pour faire une salve une salve je voulais justement répondre à Aude bon ok il compte bien le temps Arthur 5 minutes pas plus ah je croyais ok non mais je croyais que vous alliez d'accord merci beaucoup donc je vais je vais être très courte parce que je crois que j'ai un petit peu outrepassé mon temps de la première intervention je dois dire vraiment que tout ce que j'entends je pourrais le prendre comme exemple pour tester la vigilance de mes étudiants en termes d'honnêteté de croisement des sources et de connaissances réelles du terrain c'est vraiment c'est grave en fait mais je vais répondre à un certain nombre de choses qui ont été dites et qui sont inexactes ou fausses ou qui sont des contresens en fait monsieur Collomb vous avez parlé de 10 000 civils tués entre 2014 et 2022 alors il faut rectifier là encore je suis vraiment désolée de devoir le faire mais soyons précis soyons rigoureux ayons une méthode qui soit digne 6 500 combattants du côté DNR LNR ont été tués entre 2014 et 2022 4 500 combattants pro-KIF ont été tués entre 2014 et 2022 et un peu plus de 3000 civils ont été tués de part et d'autre de la ligne de contact voilà vous trouverez les sources dans différents travaux scientifiques et les chiffres de l'OSCE également ça c'est extrêmement important de le rappeler ce qui est extrêmement important également à rappeler et là je suis vraiment je me dois de réagir à ce que vous avez dit monsieur Beau sur la responsabilité de protéger parce que votre hémiplégie et votre choix sélectif de victimes est tout à fait consternant si la Russie les autorités russes sont si soucieuses de protéger des civils mais que n'ont-elles protégé les Tchétchènes par deux fois sur leur propre territoire mais si on parle de ça bien évidemment si on parle de ça puisque vous vous incriminez KIF de ne pas protéger ses propres citoyens dans le Donbass on n'explique pas un conflit par un autre c'est absurde on parle de la Russie on parle de la Russie et donc vous vous pointez vous pointez vous parlez d'un conflit où Poutine n'était même pas aux affaires bien sûr que si en 1999 monsieur Poutine arrive comme premier ministre russe surfant sur la reprise de la guerre de Tchétchénie soyons honnêtes monsieur sinon on ne peut pas débattre non non soyons honnêtes c'est pas parce que vous avez fait ça dans un conflit que ça doit nettement être la même dans un autre non mais vous avez invoqué la question de la responsabilité de protéger et donc je réponds que non c'est instrumental la façon dont le Kremlin convoque de façon rhétorique des idéaux tout à fait humanistes est exactement à l'inverse de ces agissements je vais venir maintenant à la question des populations du Donbass qui comptent tout autant aux yeux de toute personne qui est préoccupée par la vérité et pour qui toute vie humaine vaut toute vie humaine ce qui est mon cas et je vais alors vous donner quelques sources sur ce qui s'est passé entre 2014 et 2022 l'ONG mémorial avec l'ONG de Kharkiv ont mené des missions d'observation de recueil de témoignages de part et d'autre de la ligne de contact de 2014 à 2017 après 2017 ça n'était plus possible de travailler du côté des NR et LNR et si vous lisez le russe et si vous lisez les rapports qui expliquent ce qui s'est passé vous verrez qu'il n'y a pas de génocide et ça a été j'ai pas dit qu'il y avait un génocide oui oui mais vous avez parlé de la question de la protection monsieur Kanigine il faut être rigoureux dans les citations vous déformez ce qui est dédié j'enlève ça excusez-moi j'espère bien j'enlève ça ensuite je vais en venir à la question de la démographie et du départ des Ukrainiens d'Ukraine là encore alors si on regarde aussi j'en ai pas parlé vous avez parlé de 5 millions de citoyens qui ont porté l'Ukraine bien sûr que si c'est noté là bon bah on passe au sujet suivant c'est pas grave sur la question des nazis quand même là encore je voudrais que mes étudiants puissent écouter cette vidéo quelqu'un qui dit les Ukrainiens c'est-à-dire un tout collectif indistinct indifférencié c'est un tout homogène et monolithique les Ukrainiens ne sont pas nazis ils sont néo-nazis mais enfin un peu de respect pour la langue française et un peu de maniement des mots avec précision alors parlons-en parlons du bataillon Azov et parlons de Bieletsky et parlons du Natskorpus et parlons des élections en Ukraine le bataillon Azov il y a beaucoup de travaux qui ont été menés sur le bataillon Azov je ne suis pas une spécialiste pointue de l'Ukraine je travaille sur la Russie mais vous trouverez les travaux de Umland notamment les travaux d'Adrien Anjon les travaux de Shekhovtsov Anna Colin-Lébedev dans son livre Jamais Frères rappelle exactement dans quelles circonstances ce bataillon de 300 personnes Azov a été créé en 2014 qui a ensuite été intégré dans le ministère de l'Intérieur ukrainien avec maintenant rassemblant 1500 combattants et montre que l'idéologie s'est complètement diluée au sein de ce bataillon et que les personnes qui rejoignent ce bataillon en fait sont très éclectiques et que Bieletsky a créé un parti qui est le Natskorpus et lors des élections de 2019 en Ukraine les partis d'extrême droite réunis font moins de 3% de votes aux élections donc ça c'est quand même très important de le rappeler ensuite une Ukraine pure monsieur Zelensky est d'origine juive russophone donc je pense qu'il faut quand même éviter d'utiliser un vocable particulièrement particulièrement nauséabond alors c'est un vocabulaire je propose maintenant de repasser la je préfère c'est un vocabulaire utilisé par un ukrainien pas moi je fais la citation d'ailleurs elle a été rapportée par la BBC elle est dans mon livre donc c'est pas de moi parce que moi je parlerai pas de ça vous savez pour moi la guerre n'est pas un sujet de curiosité comme pour vous pour moi c'est mon terrain de travail moi aussi je suis allé en Tchétchénie vous êtes allé en Tchétchénie je suis allé pour faire la paix dans des pays et j'ai même d'ailleurs en Ukraine et d'ailleurs avec l'OTAN d'ailleurs avec l'OTAN mais donc pour moi c'est pas un sujet de curiosité et j'ai travaillé dans de nombreux pays pour au service de la paix dans la guerre pas deux semaines une semaine comme ça mais des mois donc c'est pas on n'est pas du tout n'est pas parlons de ce qu'on sait quand je cite quand je cite ces néo-nazis d'ailleurs je fais la distinction j'ai pas dit que les ukrainiens étaient des nazis j'ai dit que non j'ai dit que quand on parle de nazis en Ukraine c'est pas des nazis c'est ce que j'ai voulu dire il faut comprendre c'est pas des nazis il n'y a pas de parti nazi mais des néo-nazis oui et des ultra-nationalistes oui je fais cette distinction madame et je pense qu'il faut arriver avec un peu de bonne foi quand même dans ces débats sinon on n'arrive nulle part et surtout ce qui se passe c'est que exactement ce genre d'extrapolation que vous faites fait que précisément on n'arrive pas à résoudre un conflit le problème de ce conflit il est de plus en plus il est devenu un combat une guerre de religion en quelque sorte entre ceux qui sont pro l'un tel ou pro l'autre il y a malgré tout il y a des faits et ces faits au milieu de ces faits vous avez des populations qui pendant plusieurs années ont souffert que vous aimiez Poutine ou pas qu'il ait bien fait la guerre en Tchétchénie ou pas qu'il ait bien fait la guerre en Afghanistan ou pas c'est pas le propos ici on est dans un conflit qui a qui a une origine qu'on essaye justement de débattre et on n'est pas sur la Tchétchénie je pourrais vous parler d'autres conflits aussi mais c'est pas le propos et je crois qu'il faut en rester là il faut comprendre les raisons pour lesquelles il est intervenu c'est important de comprendre ces raisons parce que comme j'ai dit cette divergence ou pas divergence cette espèce de dialogue de sourds qu'il y a entre les objectifs des uns et des autres fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas de solution au conflit parce qu'on se parle pas dans la même ligne si vous voulez et c'est exactement ça si on pense que Poutine veut envahir et prendre l'Ukraine alors le combat finira jamais d'ailleurs c'est exactement ce qui se passe on arme l'Ukraine parce que justement si on avait voulu éviter la guerre et si vous étiez si soucieuse de la paix vous savez ce qu'on aurait fait on aurait respecté les accords de Minsk tout simplement je pense que c'est très intéressant pour le public et on diffusera la vidéo de pouvoir confronter les deux opinions et de se faire son opinion son évaluation par soi-même Jean Vogel pense que je suis délirant parce que j'estime que les Etats-Unis et l'OTAN qu'ils contrôlent sont en guerre contre la Russie et le menacent menace et il me dit il faut respecter les faits il faut des sources je suis en très bonne compagnie sur cette thèse là à propos de l'expansion de l'OTAN et l'encerclement de la Russie quand vous voyez les cartes 1990 2009 2023 on voit qui encercle qui qui menace qui c'est page 266 quand ça se passe il y a des discussions aux Etats-Unis et Robert McNamara pourtant pas une grande colombe puisque c'est lui qui a déchaîné la guerre au Vietnam et Henry Kissinger certainement pas Matazeté non plus signe une lettre protestant contre l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN et c'est pas à 96 Brzezinski c'est 2008 c'est hier Georges Kennan qui est le grand stratège de la guerre froide et de toute la stratégie des Etats-Unis contre la Russie dit je pense que si on fait ça c'est le début d'une nouvelle guerre froide c'est une erreur tragique des Etats-Unis William Burns ancien ambassadeur en Russie et directeur de la CIA l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN est la plus rouge des lignes rouges pour l'élite russe pas seulement pour Poutine et Fiona Hill responsable du renseignement national sous Obama il y a un risque sérieux et réel que la Russie conduise une attaque préventive pas limitée à l'annexion de la Crimée si la politique d'expansion de l'OTAN aux frontières russes était poursuivie donc on a toute une série de hauts responsables et stratèges des Etats-Unis qui disent c'est une provocation de vouloir l'Ukraine dans la Russie c'est pas une thèse délirante c'est les faits je pense que je pense que d'abord je voudrais être très reconnaissant envers Aude Merlin professeur à l'ULB parce que il y a 45 ans dans cette même université libre de Bruxelles on faisait une grande protestation populaire contre l'argument d'autorité on n'admettait plus des profs qui nous disaient c'est comme ça parce que je le dis et je suis prof et vous n'avez qu'à écouter or ce que j'ai entendu ce que j'ai entendu c'est exactement l'argument d'autorité vous parlez pas russe moi bien taisez-vous elle aurait plutôt Madame Merlin je n'ai pas interrompu je n'ai pas interrompu je n'ai pas interrompu pourtant c'était très bien vous avez interrompu aussi ils ont des droits de réaction également lorsqu'ils sont attaqués je voudrais continuer bien entendu vous auriez pu me poser la question avez-vous travaillé avec des russophones avec des ukrainiens ont-ils fourni des sources des témoignages ont-ils vérifié tout ce que vous écrivez mais vous ne l'avez pas fait bien vous avez pris un autre argument mémorial c'est le prix Nobel de la paix donc respectez taisez-vous je signale que toute une série de gens pas très respectables ont reçu le prix Nobel de la paix à commencer par Barack Obama l'homme qui a organisé l'homme qui a organisé l'invasion de la Libye avec la catastrophe qu'on voit encore aujourd'hui la même chose en Syrie l'homme qui a décrété que les Vénézuéliens n'avaient pas le droit de recevoir des médicaments et de la nourriture parce qu'ils étaient en danger pour les Etats-Unis l'homme qui a fait tout pour Israël contre la Palestine donc excusez-moi votre argument d'autorité ne marche pas j'ajoute aussi l'Europe aussi a eu le prix Nobel de la paix regardez un peu la France-Afrique qu'est-ce qu'on fait là-bas donc l'argument d'autorité basta si vous voulez bien vous m'avez évoqué la Tchétchénie ça m'intéresse parce que dans un livre qui s'appelait Monopoly l'OTAN à la conquête du monde analysant la guerre des Etats-Unis et de l'Europe contre la Yougoslavie j'avais consacré un long passage à la Tchétchénie où je critiquais très très fort l'attitude de la Russie et de l'armée russe en Tchétchénie où je critiquais aussi le fait que le grand démocrate russe salué par tout l'Occident y compris la gauche occidentale Yeltsin avait montré toute sa fibre démocratique en faisant tirer sur le Parlement qui n'était pas d'accord avec lui et donc ça m'interpelle de voir que quand moi je critiquais Yeltsin Poutine et le merveilleux rétablissement du capitalisme dans la Russie qui avait provoqué une très très grande misère sociale et beaucoup de tard là c'était très très bien vive la liberté pour une certaine gauche belge et française vous avez parlé de Yudchenko et de la révolution colorée de 2004 qui les Etats-Unis n'avaient rien à voir bien entendu j'étais pas intervenu bien entendu je vais prendre le même temps que celui qui a été pris pour attaquer encore deux minutes c'est le cas et c'est pour que la salle puisse aussi participer au débat mais il faut que je réponde effectivement les élections en Ukraine ont été marquées par de belles promesses jamais tenues un régime extrêmement corrompu du côté pro-occidental avec Yudchenko et du côté pro-russe avec Yanukovitch Yudchenko vous disiez c'est une si belle révolution démocratique il fait 5% aux élections suivantes mais je pense que quand vous attirez l'attention sur des détails comme ça vous évitez de répondre aux arguments de fond que moi j'ai essayé d'expliquer au début pendant 5 minutes et là-dessus vous n'avez pas répondu vous dites mais non il n'y a pas d'argent des Etats-Unis dans tout ça encore du complotisme sans doute je voudrais citer dans le même livre Georges Soros qui en 1995 avait déclaré le soi-disant philanthrope le grand spéculateur financier plutôt criminel avait déclaré Georges Soros qui travaille avec la CIA je suis surtout engagé en Ukraine c'est là que ma contribution peut être la plus efficace donc on investit de l'argent pour faire changer l'Ukraine et vous n'avez pas répondu tout simplement aux 5 milliards de Victoria Noulant donc je pense que il faut effectivement respecter les faits comme ça a été dit par Jean Vogel je pense que il faut vraiment parler de ce régime des oligarques qui a plongé dans la misère le peuple ukrainien et qui est le point de départ de cette guerre c'est parce qu'il voulait s'emparer des richesses du Donbass qu'on a utilisé des milices néo-nazies pour attaquer les populations vous répondez pas sur le fond voilà je pense que dire que je suis contre la guerre des Etats-Unis contre la Russie et contre le peuple d'Ukraine ça ne signifie pas être d'accord avec Poutine et avec tout ce qu'il a fait si on a le temps d'en parler j'ai une opinion critique là-dessus ça signifie simplement que la guerre n'est pas la solution que les Etats-Unis et les pays qui les suivent malheureusement qui encouragent les Ukrainiens à continuer à se battre au lieu de négocier font le malheur des Ukrainiens provoquent de plus en plus de morts rendent le problème plus compliqué et je pense que nous présenter les Etats-Unis comme étant la solution de ce problème c'est tromper c'est continuer la guerre c'est faire beaucoup de morts merci on viendra justement merci on viendra justement à la question des solutions à ce conflit dans la deuxième partie du débat ici je propose d'ouvrir une première période de discussion avec la salve je vois qu'il va y avoir déjà beaucoup de questions j'essaye de noter de mémoire on ne va pas pouvoir les prendre toutes sans quoi nous n'aurons pas la deuxième partie des interventions il y a quelqu'un qui réclame la parole depuis tout à l'heure je vais vous demander deux petits éléments premièrement de vous présenter de dire à qui votre remarque question est adressée et dans la mesure du possible d'être le plus bref ou la plus brève possible de manière à laisser un temps de réponse aux intervenants et surtout à ce que le plus de personnes possibles puissent prendre la parole dans la salle voilà je vais commencer par vous monsieur sinon on vous entendra pas monsieur ok je m'appelle Haussmann mon épouse est Natalia Genocheva elle est du Donbass je vais parler fort je vais parler fort voilà ah ok d'accord voilà bonsoir à tout le monde mon nom est c'est Haussmann je suis d'origine turque mon épouse est ukrainienne du Donbass maintenant elle est russe et elle est très contente moi ma question c'est à madame c'est à madame on parle beaucoup de narration de la narration russe du Kremlin mais jamais de Washington en vous écoutant je pense au livre de Robert Charvat faut-il détester la Russie mais en vous écoutant en vous écoutant je sais comment on devient russophobe ça c'est sûr et certain et alors est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe dans le Donbass à Donetsk dans la ville de Donetsk il y a l'allée des anges il y a 3000 enfants qui sont décédés tués par la belle armée Azov ou Bandera ou secteur droit tout ce que vous voulez qui sont morts par ces gens-là donc les gentils les gentils et autre chose vous avez dit que les nazis représentent les néo-nazis ne représentent que 3% oui 3% mais ils sont ils sont dans c'est eux qui ont le pouvoir 3% mais c'est eux qui décident merci je propose de prendre une je propose de prendre une deuxième et ensuite une troisième question et puis de donner la réponse aux intervenants dans un premier temps monsieur avait levé la main je passerai la parole c'est pour la vidéo ça fait deux voilà j'espère être bien entendu par les deux voilà donc monsieur Vogel a demandé un exemple de manipulation des Etats-Unis donc oui si vous me tenez le micro ce serait sympa donc monsieur Vogel j'ai ici une vidéo que vous pouvez trouver sur Youtube donc de monsieur Georges Friedman en 2015 directeur de la société Tratfort qui s'exprime au Council of Foreign Relations qui est l'organe principal mais il y en a plein d'autres qui influence la politique étrangère des Etats-Unis et qui explique comment les Etats-Unis pour asseoir leur hégémonie mondiale doivent organiser des révolutions de couleurs et détruire des pays de l'extérieur et de l'intérieur et il termine son discours officiel en disant c'est cynique et immoral mais ça marche voilà donc ça c'est une première chose deuxièmement je pense que l'hégémonie occidentale arrive à sa fin que ça plaise ou non et l'hégémonie occidentale elle n'est pas à l'égard du reste du monde elle est également à l'égard de sa propre population et le danger nous l'avons bien compris ce soir c'est la pensée unique la pensée unique et la propagande que vous véhiculez en tant qu'organe d'éducation nationale et l'urgence absolue est de sortir nos enfants de nos écoles et de nos universités et ma grande question et ma grande question et ma grande question madames et messieurs vous voulez la guerre est-ce que vous allez envoyer vos enfants au front je voudrais poser la question à madame et messieurs aussi pour savoir quelle réponse vous pouvez me donner pour les morts à Donbass 14 000 morts 10 000 civils 4 000 soldats est-ce que vous croyez qu'ils se sont suicidés ça c'est la question que je vous pose alors nous allons donner la possibilité dans un premier temps aux intervenants et intervenantes de répondre à ces trois questions et ensuite nous aurons une deuxième salve on devra se limiter à ça malheureusement et puis on passera à la deuxième partie des interventions et du débat merci qui veut commencer comment vas-y bon faudrait peut-être éviter je pense au truc sur les enfants qu'on doit retirer de l'université et tout ça un pathos grotesque mais je suis d'accord sur un point c'est le déclin de l'hégémonie américaine je l'ai dit d'ailleurs dans mon introduction dans mon introduction initiale et je pense que précisément c'est pour ça que les Etats-Unis aujourd'hui et depuis quelques années leur souci fondamental leur conflit majeur c'est de c'est celui avec la Chine par rapport à l'ascension chinoise et que de ce point de vue là et je pense que le débat a toujours existé à Washington l'ennemi c'est pas n'est pas en tout cas l'ennemi fondamental l'ennemi principal n'est pas la Russie et les Etats-Unis n'ont pas intérêt à une situation comme celle qui se produit maintenant qui pousse la Russie j'allais dire dans les bras de la Chine on peut employer une expression moins familière il y a un point assez intéressant dans une très longue interview qu'Henri Kissinger a donné la semaine passée à l'hebdomadaire anglaise The Economist il y a 8 heures d'interview je l'ai ici il va avoir 100 ans donc lui-même c'est peut-être une des dernières fois qu'il va s'exprimer et il rappelle ses positions antérieures il n'a jamais une position maximaliste sur la question de l'Ukraine ou de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN mais il dit il y a un point sur lequel j'ai changé d'avis j'étais contre l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN maintenant je pense qu'il faudrait mieux que l'Ukraine soit membre de l'OTAN mais pourquoi pas contre les Russes dit-il au contraire les Russes devraient y trouver intérêt ici pour contrôler le pouvoir ukrainien parce que dit-il le pouvoir ukrainien est le pouvoir le plus incontrôlable et le plus le plus comment dirais-je dont on ne sait dont on ne sait pas le moins expérimenté par rapport voilà c'est l'expression employée le moins expérimenté par rapport aux relations internationales et là je crois justement qu'il y a une alliance de facto entre les parce que Kissinger c'est le vieux sage de la politique impérialiste aux Etats-Unis qui est une alliance de facto dans cette défiance vis-à-vis de l'Ukraine et en même temps une reconnaissance de l'autonomie à la fois du peuple et du pouvoir ukrainien actuel sur ce point là je reviendrai le deuxième et dernier point que je voulais préciser c'est que les américains ont pu mettre 5 milliards de dollars ils peuvent mettre 50 milliards de dollars ils peuvent mettre 100 milliards de dollars c'est pas les milliards de dollars des américains qui déclenchent des révolutions et qui amènent des bouleversements donc c'est encore non c'est la négation vous êtes complètement la danse de ce par quoi j'ai commencé aussi de nier l'agentivité des populations nier que les peuples sont acteurs de leur propre destin quand ils se révoltent contre un gouvernant contre un pouvoir etc pardon ici je ne parle pas de guerre je parlais de mouvement populaire contre des élections truquées ou contre un président qui a abusé de ses pouvoirs s'il vous plaît laissez la possibilité de répondre alors je ne sais pas si j'ai le temps parce que sinon bon ben c'est ce que je fais non cette question a été adressée à Aude donc je propose qu'on attende que j'en termine la réponse à sa question je vais laisser Aude répondre sur la question du Donbass ici il y a des personnes qui nous disent être issues du Donbass j'écoute avec respect ce qu'elles ont à dire j'en connais d'autres qui ont un point de vue différent il faut arrêter de présenter la population du Donbass comme une population monolithique monolithiquement partisane d'abord de la sécession et puis de la réunification et celle de l'Ukraine aussi alors et celle de l'Ukraine alors pardon et celle de l'Ukraine aussi alors mais bien entendu je n'ai jamais parce que dans nos médias dans nos médias on a quand même un mythe tous les ukrainiens avec Zelensky contre Poutine c'est faux ça il faut l'expliquer ça dans aucune situation au monde il y a une unanimité absolue une population mais quand on regarde nos médias qui vous invitent est-ce que vous protestez contre le fait qu'ils parlent de les ukrainiens alors que ça n'existe pas que c'est un peuple extrêmement divisé et polarisé mais ce n'est pas non plus un peuple extrêmement divisé et polarisé c'est un peuple qui au fil des années s'est construit et encore plus évidemment depuis que la guerre a commencé comme c'est un processus historique qui s'est maintes fois répété qui s'est construit une conscience nationale dans la résistance à l'oppression il y a des divisions en Ukraine il y a toujours eu des divisions et des clans régionaux des intérêts régionaux il y a des clivages linguistiques entre ukrainiens ukrainophones enfin ukrainiens ethniquement comme on dit comme ils disent ukrainiens mais russophones ou majoritairement russophones et d'autres citoyens ukrainiens mais se considérant comme ethniquement russes donc c'est une population diversifiée il y a pu y avoir des tensions il y a des tensions en Belgique sur la question linguistique depuis des dizaines d'années il y a des tensions que j'ai observées au Québec qu'il y en a en Catalogne etc ce n'est pas en soi suffisant pour causer une guerre civile ou l'éclatement mais la guerre civile elle a commencé justement quand Kiev a interdit la langue russe et a commencé il y a une suspension de la loi qui a été révoquée après je crois deux mois donc ça c'est systématique dans le bouquin de Michel Collomb c'est qu'il mentionne par exemple dans la foulée de Maïdan cette abrogation de la loi pour la protection des langues minoritaires et il ne mentionne pas que par la suite par les résistances donc on est dans un peuple très polarisé pas par la résistance par le même parlement alors Jelensky est élu en 2019 contre le président précédent avec 73% des votes parce qu'il parle en russe et il promet de faire la paix à l'Est et deux ans plus tard il tombe à 19% de popularité parce qu'il n'a tenu aucune de ses promesses et comme Jacques l'a dit il a été pris en otage par les néo-nazis qui lui ont dit si tu continues on te pend donc là il faudrait parler de ça mais sa popularité ah ça c'est une autre question et ce n'est pas oui oui c'est plus de 19% non on est bien d'accord parce qu'on a éliminé les autres on est bien d'accord mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont quitté l'Ukraine je propose qu'on laisse aussi un droit de réponse à Aude à qui il a été posé plusieurs questions avant de reprendre une salve de questions dans le public bonjour merci beaucoup teshikurler je vais répondre très rapidement alors sur la question de détester la Russie là c'est vraiment pas je suis vraiment pas la bonne personne à qui il faut poser cette question je peux vous envoyer tous les témoins du monde et les reportages radio que j'ai fait en Russie les récits de voyages que j'ai écrits j'ai vécu à Moscou nous avions un partenariat extraordinaire avec l'université de Toms que nous envoyons tous les ans des étudiants nous avons accueilli des étudiants je suis plus que russophile je suis amoureuse de la langue russe et je suis vraiment extrêmement triste de ne pas pouvoir aller en Russie je suis en lien avec mes amis russes donc je crois que c'est vraiment pas la bonne question elle me paraît totalement décalée mais non mais vous savez bien qu'on met en danger nos collègues si nous allons en Russie maintenant à cause de la loi sur les agents étrangers et de son extension et je crois qu'il y a une femme formidable dans la salle qui est russe et qui documente de façon très précise les violences policières en Russie et donc revenons mais monsieur là la réunion est sur l'Ukraine mais je ne suis pas spécialiste des violences policières en Belgique et en France je suis très inquiète de voir ce qui se passe notamment en France concernant les violences policières mais je ne suis pas du tout spécialiste il faut inviter des spécialistes il y en a sur les violences policières en France en ce qui concerne alors les USA moi je n'ai absolument jamais dit que les USA étaient la solution donc je ne sais pas très bien pourquoi on me renvoie cette question au fond mais absolument pas alors si après on parle des solutions on pourra y revenir mais jamais je n'ai dit que c'était la solution sur l'allée des anges c'est absolument poignant toute guerre fait des morts c'est bouleversant et il y a des morts aussi côté ukrainien enfants les 520 enfants qui ont été comptabilisés par l'UNICEF plus tous ceux de Mario Paul qui n'ont pas été comptabilisés alors je voudrais peut-être là faire un pont sur la question en fait des négociations puisque nous finalement ce que vous avez envie de nous renvoyer de façon très schématique très binaire assez peu élaborée finalement par rapport à nous qui essayons de mettre de la complexité dans tout ça vous voulez faire de nous des 120 en guerre et là je dois dire que je suis absolument consternée justement pour avoir été à de nombreuses reprises dans la guerre mais s'il y a bien quelqu'un qui est ardemment mais ardemment en faveur d'une paix juste et durable mais c'est moi donc je trouve que c'est un procès et ça vous fait rire ben riez très bien mais je trouve ça je trouve ça atroce vous avez une bonne opinion de vous-même c'est tout ben je sais pas j'essaye juste de comprendre le réel et sa complexité mais simplement je crois pas qu'on puisse d'un côté se dire faiseur de paix et accuser les autres d'être pour la guerre quand ils essayent de comprendre ce qui se passe alors la question d'aller se battre un grand nombre d'Ukrainiens puisqu'effectivement la société ukrainienne n'est pas monolithique comme aucune société d'ailleurs un très grand nombre d'Ukrainiens a décidé de résister certains avaient commencé à résister en 2014 et donc ça doit évidemment nous amener à réfléchir à ce qui s'est passé en 2014 l'annexion de la Crimée est une invasion monsieur Poutine l'a reconnu lui-même le 17 avril 2014 un mois après l'annexion de la Crimée il a dit vous savez les petits hommes verts en fait c'était nos fédéraux le 7 avril 2014 alors c'est sûr qu'il y a eu non non et il n'a jamais parlé il n'a jamais dit ce que vous dites un référendum organisé sous occupation excusez-moi monsieur le référendum était à l'origine fixé pour le 25 mai 2014 très rapidement il a été anticipé et fixé pour le 31 mars 2014 et tout à coup il a été fixé au 16 mars 2014 c'est à dire à la hâte en présence de forces militaires donc sous occupation sans aucun débat contradictoire sur les différentes options pour l'avenir de la Crimée et si vous regardez le bulletin qui a été proposé aux habitants de Crimée il n'y avait pas l'option du maintien de la Crimée en Ukraine dans la situation telle qu'elle était et tout est vous lirez là encore les sources académiques sur la façon dont les choses se sont passées avec Actionov qui dirigeait donc un parti qui faisait 3% de vote en Crimée le parti Jedinst le parti unité qu'on pourrait qualifier de ratachiste entre la Crimée et la Russie en fait le parti qui était réellement qui avait réellement une assise clientéliste et ancrée dans la société criméenne c'était le parti de Yanukovitch c'était le parti des régions donc il n'y avait pas d'aspiration massive de ratachisme dans la population criméenne et tout à coup un référendum et je mets des guillemets qui donc se fait sans débat contradictoire aboutit à un résultat massif de rattachement alors que la Chambre civique avait mis sur son site si vous avez regardé sur le site de la Chambre civique russe dans les heures qui ont suivi la clôture des urnes le vote était infiniment plus mitigé donc il faut quand même être très vigilant on ne peut pas commencer à appeler référendum démocratique une opération spéciale qui a eu lieu en situation d'occupation militaire ça c'est quand même extrêmement important je ne sais pas à quoi ah oui sur la question de résister j'ai une collègue à Dnipro collègue ukrainienne que nous avons invité à l'ULB qui est venue parler aux étudiants je pense que c'est très important que les étudiants rencontrent des collègues nous avons des collègues russes nous en avions jusqu'à la suspension des conventions officielles et nous avons encore des liens de toute façon au niveau personnel avec nos collègues russes cette collègue ukrainienne est venue au mois de mars à l'ULB et elle a raconté elle a raconté ses frères n'étaient absolument pas militaires ses frères n'avaient aucune envie de se battre et en fait comme 2014 7 avril 14 avril Gyrkin Strelkov donc du FSB qui avait commis des exactions en Tchétchénie qu'on retrouve à Slavyansk le 14 avril 2014 et c'est à ce moment-là que les premiers groupes de combattants ukrainiens effectivement face à la délicatence de l'armée ukrainienne de l'époque ont commencé à se constituer de façon spontanée en voyant qu'il y avait donc cette annexion de la Crimée et cette déstabilisation dans le Don de Basse 8 ans plus tard donc ma collègue voit ses frères partir le 25 février pourquoi ? parce que les bombardements sur les villes les bombardements sur les immeubles l'invasion massive les documents dont on a parlé les proclamations les déclarations dont on a parlé en fait cette rhétorique sur une Ukraine qui n'aurait pas la possibilité de vivre son destin donc telle que sa population dans sa pluralité dans ses contradictions internes dans ses avancées reculs chaotiques effectivement avec des popularités qui dégringolent très vite ce qui est plutôt un signe intéressant d'ailleurs de démocratie quand j'étais à Dnipro en 2017 Poroshenko effectivement était crédité de 6% d'intention de vote la société ukrainienne demande des comptes à ses dirigeants et elle renvoie ses dirigeants lorsqu'elle est mécontente et bien donc ma collègue me dit ses frères ils n'ont pas hésité une seconde ils n'avaient rien à voir avec le fait militaire ils sont allés se battre après voilà moi je ne suis absolument pas pour la guerre simplement ce qu'il faut bien comprendre et ce que dit Alexandra Madvichuk qui dirige le centre pour les libertés civiles quand elle entend ces très nombreuses voix en Occident qui disent il faut négocier il faut négocier elle dit attention l'occupation n'est pas meilleure que la guerre occupation is not better than war et regardez les rapports de Human Rights Watch sur ce qui s'est passé durant les 8 mois d'occupation à Kershaw et puisque vous posiez la question sur Donetsk regardez les rapports sur ce qui se passe à Isola et Atia et regardez comment la liberté d'expression et la liberté académique sont respectées en DNR et donc voilà c'est en fait des choix et des questions de régime politique et des choix ici nous pouvons débattre ce débat ne peut pas avoir lieu à Donetsk alors je pense que vous avez déjà eu la parole madame et on va essayer de donner la possibilité à d'autres personnes dans la salle il y a beaucoup de personnes qui les veulent je pense qu'elle en a fait un des comptes tout à l'heure écoutez je propose je propose maintenant qu'on redonne la parole à la salle et en priorité à des personnes qui auraient des questions pour nos deux autres intervenants de manière à leur donner la possibilité de répondre aussi dans les échanges est-ce que ça vous va si on fonctionne comme ça si on recueille des questions pour vous ce qui vous donne la possibilité de rebondir aucun problème sur qui vous pouvez poser des questions à qui vous voulez mais j'aimerais répondre à quelques inexactitudes qui viennent d'être dites je voudrais de le faire brièvement oui oui je vais le faire rapidement alors tout d'abord concernant les petits hommes verts je reviens là-dessus la Russie avait en vertu de l'accord qui avait été signé entre l'Ukraine et la Russie avait le droit de stationner jusqu'à 25 000 hommes sur la presqu'île de Crimée et à ce stade il y en avait donc en 2014 il y avait 20 000 soldats militaires ces militaires il y avait des enfin différents types de militaires bien sûr mais dans le Status of Force Agreement c'est l'accord pour le statut des forces ils avaient le droit de se déployer hors de leur base pour assurer la protection de leur base en cas de troubles sérieux et ils avaient également le droit de se déplacer sur l'aéroport de maintenant je ne sais plus si c'est Mferopol ou Sebastopol ou peut-être les deux maintenant je ne mets plus ça en tête de façon à assurer le lien puisqu'il n'y avait pas de pont de Kertsch à ce moment-là et assurer le lien ombilical entre les troupes qui étaient stationnées et la Russie et c'est exactement ce qui s'est passé ce qui s'est passé en plus c'est que lorsque la loi sur les lois les comment les langues officielles a été abolie donc c'est le 23 février 2014 c'est comment dans tout le sud du pays s'est soulevé tout le sud et dans mon dernier livre je montre la carte mais vous avez pratiquement dans chaque village vous avez des manifestations et c'est à ce moment-là que l'armée ukrainienne a commencé à réprimer ça d'ailleurs très durement raison pour laquelle il y a eu des problèmes dans les forces ukrainiennes raison pour laquelle ils ont dû faire ils ont dû créer des unités plus alors on pourrait dire fanatisées on pourrait dire plus motivées vous pouvez prendre le terme quand vous voulez mais ça a donné en définitive ces unités Azov et compagnie et sont restés comme le dernier village gaulois si je peux dire ça comme ça les des embryons parce que ce n'était pas d'ailleurs tous les deux oblastes d'Agnetsk et de Lugansk qui sont restés comme ces deux républiques autoproclamées voilà et donc ça c'est le débat mais il y a tout le sud du pays quand on parle de résistance alors c'est très joli de dire le peuple ukrainien c'est je me réfère à d'ailleurs dans mon dernier livre je le mentionne une étude qui a été faite par l'institut de sociologie de Kiev parce que dans mon livre je n'ai pas de source russe il n'y a pas une seule source russe vous regardez il y a 800 ou 900 sources mentionnées il n'y a pas une seule russe c'est tout ukrainien opposition russe d'opposition proche de Navalny et américain donc les les qu'est-ce que je veux dire oui l'institut de sociologie de Kiev a fait une étude sur la volonté de résistance de la population en décembre 2021 et a refait le même le même sondage en février 2022 juste avant le début de l'opération spéciale or on voit très clairement dans ce dans ce sondage que la volonté de résistance varie considérablement entre ce qui est d'ailleurs assez logique d'une certaine manière entre l'ouest du pays et l'est du pays et pratiquement quand on arrive plus à la frontière de la Russie et le sud mais surtout la partie du Donbass Mariupol et cette partie là vous avez une volonté de résistance qui n'existe pratiquement pas et là on est juste avant la guerre on parle il y a les bruits de bottes à ce moment là et effectivement si on regarde ce qui s'est passé ces derniers mois alors je sais qu'il y a eu beaucoup de propagande il y a eu beaucoup de trucs on a dit qu'il y avait des trucs il y a des agents du SBU des forces spéciales vous pouvez les appeler comme vous voulez qui font des attentats ou des attaques avec des drones et des choses comme ça 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 existe mais on ne remarque pas de révolte populaire contre les russes parce que les russes sont restés et c'est d'ailleurs la raison je reviens c'est ça qui est important parce qu'ils savent que s'ils voulaient occuper toute l'Ukraine ils auraient des problèmes considérables à partir du moment maintenant en franchissant le Dniepre en allant vers l'ouest ce serait certainement une situation intenable sans aucun doute mais dans la région où ils sont qui est une région essentiellement russophone je dis essentiellement parce que surtout maintenant parce qu'avec le départ on va oublier que depuis 2014 la grande partie des réfugiés alors il y a une partie qui est partie vers l'occident bien sûr mais on oublie toujours ceux qui sont partis dès 2014 en Russie et donc il y a une très grande partie de la population qui est de l'Ukraine qui est très pro-russe ça on a tendance à l'oublier et on a sous-estimé l'importance de ces populations en disant justement qu'il y avait une résistance qui était elle est beaucoup plus faible que ce qu'on dit elle existe probablement mais c'est pas de la résistance armée si on peut dire c'est surtout des gens qui deviennent finalement informateurs qui donnent du renseignement et qui entrent dans les réseaux de renseignement du GOUR le renseignement militaire et le SBU le renseignement voilà comme je veux je vais prendre une petite minute très rapide vous avez dit quand on vous interpelle sur la négociation vous dites oui mais il faut une paix juste et durable on l'avait à Minsk en 2014 Kiev l'a violée et les Etats-Unis l'ont encouragée on l'avait quand Zelensky a négocié avec Poutine et ils étaient d'accord donc vous êtes en train de nous dire qu'en fait Zelensky n'a pas le droit de décider qu'est-ce qui est une paix juste et durable pour le peuple ukrainien vous parlez de la Crimée en critiquant le référendum en situation de guerre il faut voir qui a commencé à attaquer la Crimée et dans le livre page 78 on indique toute une série de référendums avant c'est pas un dernier dans des circonstances en trouble tout le temps les Crimée ont exprimé leur volonté vous parlez de la répression en Russie on peut faire un débat sur la Russie mais le débat ce soir il est sur l'Ukraine et je voudrais savoir pourquoi vous ne mentionnez pas la fameuse kill list Miro de Forest le site sur lequel toute une série d'Ukrainiens sont présentés comme à abattre à abattre et quand ils ont été tués par des escadrons de la mort on met terminé il y a même des gens ici à cette table qui sont cités directement ou indirectement le reporter sans frontières l'Union Européenne ont exigé que Kiev ferme ce site qui s'appelle Miro de Forest qui a vraiment une kill list de gens à abattre et ça a été refusé dans le livre on a le témoignage d'un photographe français William Roguelon qui était avec le journaliste italien Andrea Rockelli et un ancien dissident soviétique devenu militant des droits de l'homme et deux ont été tués par l'armée de Kiev en 1914 et Roguelon dit je pense qu'il voulait faire peur aux journalistes et empêcher que les journalistes occidentaux j'insiste voient ce qui se passait là-bas donc si vous parlez de la répression qu'est-ce que vous est-ce que vous avez protesté contre ce genre de liste qui appelle en fait à tuer les opposants alors merci je suis désolé mais on ne va pas pouvoir faire un deuxième round de questions de la salle à présent ce que je propose sinon on n'aura absolument pas le temps de faire la deuxième partie du débat qui porte sur les solutions à ce conflit et je pense que c'est tout aussi important que sa nature et ses causes donc ce que je propose maintenant c'est de refaire un round d'intervention de la part des participants et de vous redonner la parole à la fin où on sera plus libre en termes de temps de parole on saura un petit peu quelle est l'heure finale du débat et on aura vu l'ensemble des thématiques qu'on voulait aborder donc je propose en fait de vous redonner la parole monsieur Collomb et de faire dans le sens inverse donc d'abord vous puis madame Merlin ensuite monsieur Beau et monsieur Borgel c'est dans le sens inverse de la première fois donc j'ai ah oui effectivement autant pour moi juste que je vous pose la question quand même alors sur la question des solutions on a on a évoqué la question d'une paix juste et durable quelles sont d'après vous les solutions possibles à ce conflit si vous en voyez comment réunir les conditions de cette paix et de cette paix juste et durable comment éviter l'enlisement ou l'extension du conflit et surtout quel doit être le rôle des pays occidentaux et de la Belgique ici en l'occurrence dans le scénario tel que vous l'envisagez je vous demanderai d'essayer de tenir en 5 minutes chrono de manière à ce que la salle ne soit pas trop frustrée et la possibilité de participer au débat également merci Merci Concernant les solutions à vrai dire je pense que c'est une question qu'on ne devrait pas se poser nous-mêmes c'est une question auxquelles on peut la poser mais c'est aux Ukrainiens d'y répondre et le problème c'est que comme vient de le dire d'ailleurs Michel on n'a pas laissé les Ukrainiens faire que lorsque le 25 février le 25 février 2022 un jour après le début de l'intervention russe Zelensky a demandé des négociations elles ont commencé et là l'Union Européenne est intervenue elle a dit non non on arrête on ne négocie pas voilà ils ont débloqué 500 millions pour de l'aide à l'Ukraine dont 450 pour des armes et on continue le combat fin mars 2022 même scénario mais cette fois-ci même un peu plus loin puisque Zelensky a fait une proposition assez concrète aux Russes sur laquelle ils étaient prêts à négocier et il y a une amorce de négociation qui a débuté sous l'égide de la Turquie à Istanbul la première s'étant déroulée à la frontière bélarusse à Gomel donc c'était en février en mars ça commence à faire à Istanbul et là les occidentaux sont intervenus aussi Boris Johnson en particulier qui est intervenu et qui a dit non non on ne négocie pas avec Poutine on se bat et si vous faites quelque chose d'autre et bien on ne vous soutient plus et dans Ukraïnska Pravda on écrit d'ailleurs le principal obstacle à la paix sont les occidentaux donc les ukrainiens sont très conscients de ce phénomène il y a eu une autre tentative plus tard en août 2022 lorsque Erdogan est allé visiter Zelensky à Kiev où il a proposé une médiation avec Zelensky avec oui entre Zelensky et Vladimir Poutine et là aussi Boris Johnson est revenu il a fait une conférence de presse à Lvov où Lvov ou Kiev mais je pense c'est Lvov enfin bref peu importe il a fait une conférence de presse où il a parlé de plans de paix fumeux etc niet donc le problème ici vous comprenez c'est que et j'ai mon ami Claude Wilde qui était ambassadeur de Suisse à Kiev qui disait d'ailleurs très justement c'est pas à nous de dire ce que les ukrainiens doivent faire il faut les laisser décider la paix eux-mêmes mais c'est pas ce qu'on a fait jusqu'à maintenant on est chaque fois intervenu pour leur dire vous négociez pas et c'est là où il y a le problème maintenant c'est que nous sommes je parlais de guerre de religion plutôt on est en Occident avec cette idée que Poutine doit être puni ça a été dit explicitement par de nombreux dirigeants occidentaux et donc que dans la mesure où il doit être puni il n'y a pas de négociation possible le problème est que est-ce qu'il doit être puni ou pas moi j'en sais rien je suis pas je suis pas russe je suis pas Poutine en vrai dire ça m'est totalement égal le problème il est pas là le problème il est que vous avez actuellement un pays qui est entre le marteau et l'enclume et jusqu'à maintenant tout ce qu'on a fait pour prolonger le conflit si on avait laissé Zelensky négocier comme il l'avait souhaité en février 2022 et bien peut-être qu'on aurait aujourd'hui une Ukraine qui ressemblerait davantage à celle qui existait quelques jours avant mais c'est pas du tout ce qu'on a fait et donc je pense qu'on a on a fait passer nos nos idéologies pas nos idéologies nos nos dogmes nos doctrines enfin je sais pas comment on peut appeler ça à vrai dire et au mépris total de ce que de ce que ressent et ce que ce que ce que ce que subit la population ukrainienne parce que la guerre c'est la guerre quand à partir du moment et d'ailleurs Sergei Lavrov l'avait dit lorsqu'il s'agissait de donner des missiles à l'Ukraine je vous rappelle l'objectif démilitarisation donc si vous donnez des missiles qui vont à 300 km la preuve dit si vous donnez des missiles qui vont à 300 km on avancera de 300 km c'est très logique mais il faut comprendre cet objectif et c'est ça qu'on refuse c'est pour ça qu'il est essentiel de comprendre les objectifs qui ont été énoncés qu'on les aime ou qu'on les aime pas que ce soit le bon terme ou le mauvais terme c'est pas la question la question c'est que c'est comme ça que les russes voient la guerre c'est comme ça que pour l'instant ils la font et c'est comme ça que les ukrainiens meurent et rassurez-vous enfin rassurez-vous non il ne faut justement pas vous rassurer ils meurent beaucoup plus que ce qu'on vous raconte et on vous on raconte des choses parce qu'on essaye de dire que les russes sont mauvais etc on raconte d'ailleurs ils ont tellement plus de missiles depuis mars 2022 la première fois vous direz qu'ils ont plus de missiles qu'on leur a jamais donné de missiles anti-missiles vous comprenez c'est cet écart qu'il y a entre le discours et la réalité qui fait que nous entretenons le conflit alors je ne sais pas si c'est par ambition guerrière mais c'est surtout par volonté de refuser absolument la paix aux russes le timing était parfait je vais demander à Aude Merlin maintenant de faire la même chose merci beaucoup je vais commencer par une phrase qui a circulé qui est répétée par un certain nombre de personnes que je trouve de bon sens puisque face à une agression face à une invasion massive si l'envahisseur arrête de se battre c'est la fin de la guerre si le peuple qui résiste arrête de se battre c'est la fin de sa nation donc si la Russie arrête de combattre c'est la fin de la guerre si les Ukrainiens arrêtent de résister c'est la fin de l'Ukraine alors je vais expliquer parce que vous avez fait un déroulement qu'on peut prendre complètement à rebours la démilitarisation de l'Ukraine donc la Crimée a été annexée en 2014 et bien certains Ukrainiens ont commencé à résister alors il y a eu Maïdan en amont dont on a peu parlé 2013-2014 je suis allée sur Maïdan à Kiev en décembre 2013 j'ai enquêté j'ai aussi rencontré des personnes qui n'étaient pas pour Maïdan donc encore une fois la société est diverse mais il y avait justement cet élan de la part de large segment de la population ukrainienne de citoyens qui justement et vous avez parlé tout à l'heure de la misère vous avez parlé des oligarques on peut parler de la corruption cet élan populaire et pacifique et citoyen était précisément là sur la place Maïdan pour refuser la prédation refuser la corruption et pour demander un peu moins de corruption et un peu plus d'état de droit et au fond ce miroir jeté à la Russie à la population russe et à ses élites confine au cauchemar pour Moscou puisque ça voudrait dire que les individus sont des citoyens qu'ils peuvent s'emparer de l'agentivité dont a parlé tout à l'heure mon collègue Jean Vogel c'est pas la solution ça on recommence avec des vieilles histoires considérer qu'ils peuvent influer sur le réel donc voici la solution je vais dissocier la question du mandat d'arrêt international de la question de la négociation simplement pour montrer qu'en fait précisément ce à quoi nous assistons depuis le 24 février 2022 c'est la suite de ce qui a été amorcé en 2014 et si vous regardez la Crimée a servi de tête de pont pour ensuite envahir le Donbass le déstabiliser avec donc les connexions Boroday Zakarchenko Malofyev le Kremlin en fait a nommé des personnes des rois de les locaux en DNR-LNR pour justement pouvoir en faire une tête de pont en Ukraine et que s'est-il passé en 2022 ce sont précisément les hommes de DNR-LNR qui ont été utilisés pour continuer cette annexion rampante et pour continuer à envahir d'autres morceaux d'Ukraine c'est pour ça que pour le moment en tout cas ce qui est très compliqué pour les Ukrainiens qui résistent c'est de savoir qu'il n'y a pas de négociation possible en l'état puisque on se serait abdiqué de 16% de leur territoire alors qu'ils avaient déjà abdiqué de 3% du territoire concernant la Crimée et 4% du Donbass où là la guerre continuait et donc c'est bien là le problème en fait du côté de ceux qui résistent en Ukraine la question est celle du rapport de force et après évidemment on le voit dans toute sortie de guerre une paix juste et durable ne peut advenir que si à un moment donné le coût de la guerre est supérieur au compromis qu'impliquerait une paix mais les deux parties doivent pouvoir ensuite vendre entre guillemets à leur société respective un contrat et un projet qui soit juste et durable et en l'état je le dis je le redis et je l'assume ceux qui disent il faut négocier avec Vladimir Poutine alors que précisément toutes les négociations précédentes avec Moscou ont été soldées par un échec et une violation des papiers qui ont été signés ça ne peut aboutir qu'à une occupation qui se poursuivra et donc à des tortures et donc à des morts donc quand on dit ajouter la guerre à la guerre en réalité l'occupation de toute façon ajoute la guerre à la guerre je passe à monsieur Collomb et ensuite je reviendrai à vous donner la parole merci on va essayer d'être rapide je ne vais pas répondre à ce qui vient d'être dit sur Maïdan je vais seulement encourager ceux qui sont ici à aller voir ce que madame Merlin n'a pas dit sur la manipulation du mouvement légitime à Maïdan et l'utilisation pour un coup d'état des Etats-Unis ce que Georges Friedman a reconnu vous avez tout un chapitre dans le livre sur Maïdan vous avez parlé du Donbass qui serait manipulé et contrôlé par Poutine etc vous trouvez page 64 une longue interview du secrétaire du parti communiste du Donbass Litvinov qui explique très bien pourquoi ils voulaient leur autodétermination d'abord pour l'autonomie pas pour l'indépendance parce que justement ils étaient opprimés mais pour centrer sur la solution je crois que Jacques a dit beaucoup de choses fondamentales je pense qu'il ne faut pas commencer à poser surtout depuis Bruxelles ici des conditions à la négociation les ukrainiens voulaient négocier mais laissez-les faire et ne leur dictez pas ce qu'ils peuvent faire ou non comme concession quand on négocie avec l'adversaire forcément on fait des concessions et on n'a pas son programme idéal et la question est de savoir si on veut arrêter le massacre ou si on veut que ça continue je crois que pour la solution il faut négocier maintenant sans condition il y avait une solution il y avait les accords de Minsk ça pourrait ressembler à ça qui l'a empêché qui l'a violé et je crois que au-delà de ça nous ici belges ou français c'est pas à nous à dire Jelensky faites ceci ou faites cela c'est à considérer est-ce que vraiment la domination des Etats-Unis qui prétendent dicter leur volonté en Ukraine en Russie je rappelle qu'ils ont financé des centaines d'ONG pour essayer de renverser le pouvoir en Libye en Syrie au Venezuela à Cuba au Nicaragua je peux continuer la liste partout de leurs coups d'état de leurs guerres de leurs guerres provoquées de leurs manœuvres de la CIA l'adjoint de Colin Powell vient de déclarer tout ce que la CIA fait en Ukraine et qui est secret si on le savait mais notre taux de popularité des Etats-Unis baisserait encore plus dans le monde donc je suis étonné qu'on continue à défendre ces Etats-Unis là qui ne sont pas la solution ils sont le problème je crois que nous devons ici où nous sommes peser pour qu'on sorte de l'OTAN pour qu'on sorte de la domination des Etats-Unis et pour qu'on reconstruire un mouvement anti-guerre qui a existé dans le temps qui a eu beaucoup de mérite contre la guerre de Vietnam contre la guerre en Irak etc on en a besoin plus que jamais parce que les Etats-Unis ne vont pas s'arrêter ils sont désespérés donc après l'Ukraine il y a des autres terrains de bataille qu'ils ont déjà soigneusement préparés et je crois que si on veut construire un mouvement anti-guerre ici et ça fait partie pour moi de la solution il faut une vaste enquête sur la désinformation donc vous avez dit ça me fait plaisir que vous allez projeter la vidéo de ce débat à vos étudiants à l'ULB je vous propose de m'inviter pour que les étudiants puissent se faire de l'opinion entre eux sur qu'est-ce qu'il en est de la recherche des faits et des chutes pour une vraie solution merci excusez-moi dans mon intervention sur les solutions je n'ai pas eu le temps de dire que Volodymyr Zelensky avait proposé un plan de paix en dix points sur lequel on pourra revenir et Sergei Lavrov lui a rionné en disant qu'il n'était pas sain mentalement c'est faux c'est faux c'est faux ils ont dit qu'ils étaient prêts à ils étaient tout à fait prêts à négocier sur ce plan ça c'est ça c'est ça c'est de la désinformation vous pouvez donner votre source vous pouvez donner votre source ça c'est de la désinformation si on prend de la parole il y a une réalité il y a la vidéo sur Twitter une réalité vous passez tous les deux complètement sous silence c'est que je veux dire par rapport à une négociation éventuelle c'est que en septembre dernier en septembre 22 la Russie a annexé les quatre blasts y compris des territoires que l'armée russe ne contrôle pas puisqu'elle ne contrôle que des parties plus ou moins grandes de ces territoires ça change la donne ça sert à rien de revenir avec le rappel des accords de Minsk ou des négociations ratées en mars dernier le sabotage ce que les Russes ont fait ce que Poutine a fait depuis en déclarant que ces élections étaient irréversives ça met la perspective de la fin de la guerre et des enjeux d'une négociation si c'est irréversible ça veut dire que les Ukrainiens n'ont même pas à discuter de ces annexions qui correspondent à un énorme pourcentage de leur territoire ça c'est le premier point comment alors donc ne grattons pas le passé je vous demande au minimum de vous prononcer sur le problème de l'indispensable révocation de ces annexions comme préalable à toute négociation ultérieure alors on a dit et je le répète l'occupation ne vaut pas mieux que la guerre je voudrais rajouter à ce qui a déjà été dit ici un petit témoignage quand j'ai été il y a quelques mois à une conférence organisée à l'VIF avec des représentants des organisations syndicales ukrainiennes d'organisations de la société civile il y avait là des gens réfugiés venant du Donbass ou venant en tout cas de l'Est des syndicalistes des syndicalistes mineurs etc qui ont décrit quelles sont les conditions au Donbass dans la partie du Donbass occupée par qui d'abord était celle des républiques sécessionnistes et qui maintenant ont été annexées à la Russie il s'agit là d'un pouvoir totalitaire de manière assez ridicule Michel Colomb dans son livre exhume une interview d'un communiste du Donnest qui a été pendant trois mois premier ministre en 2014 mais il en met complètement et il passe complètement son silence le fait que par la suite on a arrêté de jouer avec ça et avec les petits les petits bustes de Lénine et ce sont des fascistes et des monarchistes qui ont été avec plus des agents directrices qui ont été mis au pouvoir là-bas les organisations les mouvements syndicals dans le Donbass en particulier dans la métallurgie ou chez les mineurs ont été mises hors la loi une terreur anti-syndicale qui règne là-bas j'ai rencontré personnellement des jeunes personnes dans un groupe LGBT etc qui étaient non mais je vois pas ce qu'il y a de drôle à ça quand la Russie quand la Russie déclare qu'un de ses objectifs c'est de bannir l'idéologie du genre qui est la contamination de l'âme russe par la dégénérescence occidentale et qu'on viole ou qu'on a vu des jeunes gens parce qu'ils sont transgenres je dis que ce sont des monstruosités de type nazi et il n'y a pas de quoi rire par rapport à ça donc je reprends en me calmant un peu quand on parle et là-dessus je serai presque d'accord avec ce que Jacques Beau a dit tout d'accord en disant une petite distinction entre nazisme et néonazisme quand on parle de néonazisme comme d'un type de comportement d'un type de comportement qui vise à exclure par la force de la violence voire la terreur des comportements déviants il faut aussi voir ce qui est produit et ce qui règne du côté russe vous pouvez vous demander à propos vous avez entendu parler du groupe Tchaïkovski non c'est pas le groupe Tchaïkovski c'est vrai c'est le groupe Wagner vous savez pourquoi ça s'appelle le groupe Wagner et pas le groupe Tchaïkovski la solution alors j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour l'histoire de la Russie et ce que je vois c'est que après la guerre de Crimée après la guerre russe et la défaite de la Russie dans la guerre de Crimée après la guerre de la Russie et la défaite russo-japonaise et sa défaite en 1904 1905 après les défaites au cours de la guerre 14 et encore après l'enlisement etc. en Afghanistan au moins à 4 prises dans l'histoire russe des défaites militaires ça a conduit à des bouleversements à un terme de la Russie qui ont aussi précipité des solutions de paix et peut-être c'est ce que j'espère en tout cas mais je ne suis pas je ne suis pas Nostradamus que la crise dans laquelle s'enfonce aujourd'hui à la fois la société russe et le pouvoir en Russie et aussi les relations militaires peut conduire à un bouleversement qui amènerait alors à une possibilité de discussion de négociation et d'accords sur d'autres bases que les bases annexionnistes actuelles Alors merci beaucoup on a pu avoir un petit tour de table des différentes solutions avancées par les intervenants et intervenantes je vais maintenant donner la parole au public directement de manière à ce que le débat s'organise autour de vos questions et interventions il y avait beaucoup de mains qui avaient déjà été levées dans cette partie-là de la salle donc je vais commencer par là parce qu'il n'y a que cette partie-là qui a été sollicitée tout à l'heure il faut que j'arrive à donner le micro je peux vous le donner il y a un monsieur ici au deuxième rang il y a deux mains qui étaient levées et ensuite derrière le cinquième, sixième rang il y a des personnes qui ont levé la main également et madame qui se trouve ici de la question du barrage un tramator si je ne me trompe pas qui s'est écrouvé enfin qu'on a fait sauter les écriniens accusent naturellement la Russie or ça ça perturbe oui ça perturbe non seulement cette région-là de Carson mais aussi notamment vers la Crimée donc je ne pense pas que c'est les Russes je penserais plutôt que ce soit les Ukrainiens comme l'accuserait la Russie merci vous pouvez poser direct au niveau des de la guerre je pense bien qu'on est en guerre on a quand même commencé la troisième guerre mondiale ici et je ne crois pas qu'on est attaqué par les Russes je crois qu'on est attaqué par les Américains et l'état profond parce que quand on est occupé de vider toute l'armée européenne qu'on a envoyée en Russie et que nous n'avons plus aucune arme en Russie en Ukraine et qui ne sont jamais arrivées en Ukraine puisque j'ai interviewé un marchand d'armes du Qatar qui habite dans la région de Tournai toutes les armes qu'on a envoyées en Ukraine sont en Afrique il n'y a quasi rien qui est arrivé en Ukraine tout a été dévié en Afrique chez les terroristes de Daesh et compagnie vous n'avez pas parlé non plus ce soir du complot des anglais anglo-américains qui ont détruit Nord Stream 1 et Nord Stream 2 dans les côtes du Danemark je ne comprends pas pourquoi on n'en a fait pas plus et que maintenant les américains vendent vendent trois fois le gaz plus cher que dans leur propre pays en Europe et que le port d'Anvers a été construit pour recevoir les métaniers avant la guerre c'est bizarre il y a toujours des coïncidences comme ça qui sont je vous demande de conclure quelle est votre question ma question est on est occupé en ce moment et je reparle donc de l'état profond on est occupé en ce moment d'équiper la Belgique de 430 blindés dont 390 véhicules blindés légers du maintien de l'ordre et ce n'est pas pour aller attaquer les russes ni attaquer les ukrainiens c'est bien pour nous menacer nous le peuple européen dans tout ce qui va se passer dans les années qui viennent et la troisième guerre mondiale jeudi elle est en route et c'est la guerre des tout puissants contre tous les peuples dans le monde on est occupé ici à nous massacrer d'ici quelques mois nous n'aurons plus d'argent liquide d'ici quelques mois nous aurons toutes les privations et nous serons aussi tracés tout ça c'est une mise en scène des mondialistes qui datent depuis plusieurs années et qui va encore durer 7-8 ans merci monsieur il y a une dame d'abord et un monsieur qui attendent debout au milieu donc je propose de leur donner la parole donc je vais commencer par me présenter je m'appelle Aksana Kozlova je suis lequel ? ok je m'appelle donc Aksana Kozlova je suis ukrainienne russophone donc je suis une représentante d'un peuple qui selon monsieur Colomb n'existe pas et qui devrait être je ne sais pas pourquoi le frère des Russes le frère qui s'est nommé lui-même le frère est venu tuer soit disons l'autre frère n'est-ce pas une histoire biblique quand même donc j'ai beaucoup de commentaires c'est pas mon premier débat en Belgique auquel j'assiste mais je dois je veux me permettre un petit commentaire je n'ai jamais assisté à un débat où il y avait autant de mensonges ouvertes notamment de la part de monsieur Beau il racontait je ne sais pas quel sens c'est sûr oui exactement je me demande comment est-ce possible que dans un pays démocratique les gens qui ont accès aux sources se gauvent toutes ces histoires la question c'est pas une question mes questions remarquez la question mes questions laissez-la laissez-la faire son intervention jusqu'au bout je suis aussi étonnée par la qualité d'audience il y avait il y a tellement de mépris et tellement de gens qui interrompent continuellement et l'autre partie qui domine le débat que c'est vraiment franchement impressionnant mais j'arrête avec mes commentaires donc je passe aux questions nous avons entendu que le peuple ukrainien n'est pas mûr n'est pas mature c'est un peuple qui qui a dit ça vous avez dit monsieur que donc le peuple ukrainien c'est un peuple qui est dominé par les américains et je voudrais donc vous citer tout simplement les élections en Ukraine et les élections en Russie parce que bizarrement tout c'est non la question excusez-moi non la question pourquoi dites-vous nous toujours que le peuple ukrainien est dominé par les oligarques et vous ne parlez pas du peuple russe qui est dominé par les oligarques mafieux donc les élections en Ukraine 1991 7 candidats de tour je peux vous demander de conclure madame 1994 oui 7 candidats de tour je viens de le poser comment monsieur explique qu'il y avait en Ukraine soi-disant dominé par les américains cette élection libre une seule fois à un tour toutes les autres fois à deux tours avec aussi un nombre aussi grand que 39 candidats pour la première élection où Zelensky a été donc élu et les 7 élections en Russie où le nombre de candidats maximum était de 3 où si on compte combien de gens étaient présents à ces élections il n'y a pas de question il n'y a pas de question cette personnalité seulement et où monsieur Poutine n'arrête pas d'être le président de ce pays donc comment expliquez-vous s'il vous plaît qu'on parle de l'absence de la démocratie en Ukraine et on ne parle pas d'absence totale de la démocratie en Russie ça c'est la question pour monsieur collant j'ai une question pour monsieur beau désolé monsieur beau en 2014 vous avez dit que les ukrainiens ne se battaient pas contre les russes en 2014 les ukrainiens croyaient que puisqu'ils ont rendu les armes y compris les armes nucléaires et que un mémorandum de Budapest a été signé qu'ils seraient protégés et leurs frontières seraient protégées comment donc expliquez-vous que ce peuple pacifiste agressé qui n'a pas reçu le soutien immédiat de tous ces signateurs de mémorandum de Budapest parce que encore aujourd'hui le ciel ukrainien n'est pas couvert et n'est pas protégé donc comment expliquez-vous que la Russie un des pays des signataires ce mémorandum de Budapest maintenant est agressé est un agresseur et il suffit qu'ils partent de l'Ukraine puisque cette guerre s'arrête donc comment expliquez-vous aussi au peuple belge qu'il vous propose de devenir pacifiste de ne pas s'armer quelle assurance avez-vous que vous serez protégé un jour si vous n'êtes pas à l'OTAN donc voilà ma question merci madame on a entendu les deux questions je propose de prendre encore deux questions il y avait monsieur qui était debout ici et qui attend depuis tout à l'heure ça va être très bref un mot d'introduction pour moi ce qui caractérise la gauche et on a parlé de gauche ici c'est la solidarité internationaliste pas une solidarité avec les états pas une solidarité avec les gouvernants mais une solidarité avec les peuples et les peuples c'est ça c'est l'anti-impérialisme si tu veux je propose de laisser aussi monsieur faire son intervention et poser sa question c'est un des problèmes dans ce débat c'est qu'il y a des interruptions constantes moi je n'ai encore rien dit de froissant je crois mais ça va venir et les peuples c'est des syndicalistes qui se battent contre l'exploitation de leur travail c'est des féministes qui se battent contre l'oppression des femmes c'est des lesbiennes des gays des bisexuels des trans qui se battent contre les discriminations et ça ne devrait effectivement faire rire personne c'est des écologistes qui se battent contre la destruction de l'environnement et la destruction de la planète pour les générations futures et dans ce débat ces mouvements sociaux avec lesquels nous devrions être solidaires avant tout sont absents Aude Merlin les a un peu évoqués parlant de ses amis à Dnipro qui s'engagent dans la résistance territoriale Jean Vogel a parlé de syndicalistes de l'autre côté pas un mot vous vous réclamez de la gauche mais c'est comme s'il n'y avait pas de mouvements sociaux vous ne raisonnez qu'en termes de camps étatiques c'est la géostratégie j'aimerais donc que les quatre intervenants nous donnent des informations sur les positionnements des mouvements sociaux face à cette guerre non seulement en Ukraine mais aussi en Russie pour autant qu'en Russie ces mouvements sociaux puissent encore exprimer quelque chose C'est très clair monsieur merci beaucoup une toute dernière question la plus rapide possible s'il vous plaît pour que les quatre intervenants puissent réagir merci bonsoir à vous quatre cinq ces histoires de savoir qui est le bien qui est le mal qui a raison qui a tort finalement quelque part on s'en fiche parce que moi j'ai pas la chance de connaître des ukrainiens ou des russes donc je dois me baser sur les faits voilà et donc quand je vois les faits j'ai des questions pour chacun d'entre vous en fait les deux camps si je peux vous délimiter de la sorte première question enfin c'est la question pour vous deux en fait vous quatre les protagonistes autour de cette feuille de route pour une paix éventuelle un cessez-le-feu ou une paix temporaire sont-ils encore légitimes je m'explique Zelensky fait interdire des partis d'opposition son gouvernement est remanié à plusieurs reprises on prétend qu'il a un taux d'adhésion de la population ukrainienne qui est élevé je ne connais malheureusement pas d'ukrainien c'est très difficile pour moi de l'évaluer j'ai l'impression que le peuple le lâche et qu'il n'est plus légitime pour aller apposer sa signature sur un plan éventuel de paix même question dans l'autre camp du côté russe on remarque ces sept huit derniers jours une divergence d'opinion entre Prigogine entre Medvedev et envers Poutine il semblerait que le camp russe se divise également sont-ils encore à la hauteur de ramener les faits et non pas le bien le mal la pensée ou même les mouvements sociaux bien que j'y adhère sont-ils encore à la hauteur pour restaurer une paix temporaire voire durable merci merci alors il y a eu cinq questions qui ont été adressés un petit peu à tout le monde on a terminé par l'intervention de Jean Vogel précédemment je propose de vous donner la parole je ne sais pas lequel d'entre vous veut commencer puisqu'on m'avait posé la question je vais commencer par Novaya Kajorvka le barrage dont vous avez mentionné alors je ne vais pas ce n'est pas vraiment le sujet de la soirée parce qu'on parle du conflit de manière plus générale mais c'est intéressant quand même de mentionner ça parce que tout de suite et c'est ça qui est intéressant c'est que immédiatement après l'événement tout le monde a dit Michel et compagnie enfin pas ce Michel-là mais le Michel de l'Union Européenne c'est la Russie c'est la Russie et la réalité semble être un tout petit peu différente alors je ne sais pas qui a fait ça et je crois que personne ne le sait mais ce qui est intéressant c'est de constater que d'abord les Ukrainiens ont déclaré à plusieurs reprises l'année passée mais c'était à une époque il faut mettre toujours le contexte à une époque où les Russes étaient dans la région de Kherson les Ukrainiens avaient envisagé la destruction de ce barrage pour en fait faire partir les troupes russes qui étaient dans cette région depuis je ne pense pas qu'ils aient eu vraiment l'idée de détruire le barrage mais ils ont quand même continué à tirer dessus ils ont tiré dessus continuellement avec des high mass les missiles multiples américains si on regarde le quibono c'est-à-dire à qui profite le crime on s'aperçoit qu'on peut trouver un intérêt des Russes de le faire peut-être pour empêcher une intervention ou une opération cette fameuse contre-offensive que Zelensky promet depuis juillet de l'année passée et qu'il repousse sans arrêt et que sur le flanc sud-ouest donc dans la région de Kherson l'inondation pourrait du point de vue russe empêcher ceci du point de vue ukrainien alors là on trouve plus de raisons en réalité parce que pour revenir à la question de Kherson le Dniepr inondation ou pas est très large à cet endroit et les différentes tentatives de l'armée ukrainienne de franchir le Dniepr pour mener des opérations contre les troupes russes qui sont sur la rive orientale du fleuve toutes ces initiatives ont échoué donc les russes je ne pense pas qu'ils perçoivent la menace de telle nature qu'il faille inonder la région en revanche du côté ukrainien il y a plusieurs intérêts c'est que d'abord le barrage a plusieurs fonctions d'abord il produit de l'électricité et une bonne partie de cette électricité est destinée à la Crimée par conséquent comme le disait dans le Moscow Times qui contrairement à son nom est un journal qui est pro-occidental dans le Moscow Times un journaliste avait dit que ce serait un peu se tirer une balle dans le pied que détruire ce barrage d'autre part effectivement si on regarde la carte de l'inondation on s'aperçoit qu'elle couvre essentiellement la partie russe ou la partie russe c'est la partie orientale la rive orientale si vous regardez la topographie la rive occidentale du Dniepr est plus haute du côté ukrainien donc et elle est plus basse du côté russe par conséquent les russes ou les russophones enfin je simplifie certains me diront c'est pas russe c'est ukrainien enfin bref on va pas entrer là-dedans mais c'est pour schématiser pour qu'on comprenne la rive orientale est plus basse donc plus facilement inondable et donc effectivement les russes se seraient tirés une balle dans le pied personnellement je pense personnellement à titre personnel sans savoir plus je pense que c'est ni l'un ni l'autre je pense que c'est tout simplement l'accumulation d'eau dans le lac qui est retenu par le barrage qui a fait céder les vannes du barrage et pourquoi je dis ça parce que quand on regarde les images satellites déjà au début de cette année on s'aperçoit que les tirs qu'ont fait l'année passée les ukrainiens ils ont pas détruit le barrage mais ils ont endommagé la mécanique des vannes et au mois de mai au début mai les russes ont essayé parce que les russes ont vu que le niveau du lac montait donc ils ont essayé d'ouvrir les vannes pour que l'eau puisse s'évacuer mais ils ont dû essayer de débloquer les vannes ils sont pas parvenus et ça ils l'ont dit ils ont essayé de débloquer un tout petit peu on voit ça sur les images satellitaires d'avant du 4 juin avant que ça ait sauté mais la pression a été très forte d'autant plus qu'au nord donc en amont si vous voulez alors là c'est pour ça qu'on peut poser la question de la bonne ou de la mauvaise foi des ukrainiens parce que de leur côté ils ont ouvert les vannes des barrages qui étaient en amont mais peut-être avaient-ils de bonnes raisons de le faire donc il faut rester honnête avec ça par conséquent et d'ailleurs aujourd'hui dans une conférence de presse à la Maison-Blanche le représentant de la Maison-Blanche a dit qu'il a parlé d'accident mais ce qui est intéressant là-dedans c'est qu'on a tout de suite accusé la Russie alors je vais peut-être revenir sur peut-être d'autres questions peut-être plus fondamentales et notamment ce qu'a dit notre madame oui oui tout à fait alors madame je vous remercie de votre intervention alors pour ce qui est des mensonges vous regardez mes livres il n'y a que des sources ukrainiennes américaines il n'y a pas de sources russes alors moi je ne sais pas peut-être peut-être c'est vos confrères qui mentent je ne sais pas mais moi je prends mes sources je les prends précisément pas d'ailleurs parce que toujours un peu facile quand on vient avec dire on prend les sources du gouvernement pour venir m'opposer oui bien sûr le gouvernement ukrainien il est contre russe donc c'est assez logique moi je ne prends pas les informations de la Russie puisqu'ils sont en l'occurrence contre les ukrainiens donc nécessairement ils auront un avis différent ils feront des sondages différents etc donc ça ça n'intéresse pas et donc c'est pour ça que je prends des sources et pas toutes n'importe lesquelles d'ailleurs qui sont je choisis des sources qui sont vraiment fiables du côté anti-russe si on parle d'anti-russie ou anti-ukrainienne en fait je n'en ai pas puisque je n'ai pas de truc russe donc regardez madame les chiffres que je donne c'est très facile de dire oh vous mentez vous mentez il faut arriver avec des chiffres il y avait quelque chose mais enfin comme je ne prends pas de notes je n'ai pas la discipline de Michel j'ai oublié un certain nombre de choses mais je viens quand même puisqu'on a parlé de bon de mauvais etc je viens sur une citation du secrétaire général du comité international de la Croix-Rouge ma horaire qui est un ami que je connais bien et qui a dit pour résoudre le conflit ce n'est pas avec des étiquettes de bon ou mauvais qu'il faut le faire il faut simplement une bonne médiation une bonne négociation et c'est tout et ce n'est pas à nous de savoir si Poutine doit être puni ou pas et puis si ceci ça c'est aux ukrainiens de déterminer il est évident que la guerre elle a évolué et il y a eu l'annexion de ces quatre blasts c'est une réalité mais c'est une réalité avec laquelle la négociation doit tenir compte on ne peut pas revenir en arrière sur l'histoire pour refaire ça veut dire qu'il faut reconnaître les annexions mais c'est aux ukrainiens de déterminer tout ça il doit y avoir une négociation c'est à eux de voir c'est pas à nous de dire non non tant que les russes n'ont pas fait ça vous ne négociez pas c'est ça qui est dérangeant dans cette affaire vous comprenez ? voilà alors qui d'entre vous veut commencer à prendre la parole pour répondre aux questions qui ont été posées ? vas-y une question qui est revenue un certain nombre de fois au fil de ce débat mais qui n'a jamais été il me semble reprise de manière un peu systématique c'est la différence entre les sociétés et les régimes politiques des deux pays qui est une différence importante on a on a pu définir dans le passé la démocratie la Russie comme une démocratie dirigée managériale etc et puis ces dernières années parfois les mêmes auteurs ont dit non mais il y a eu un changement d'autocratie évoluant vers certains aspects sans le généraliser encore du fascisme ça c'est un premier point la société ukrainienne outre je ne reviens pas là-dessus qu'il y a eu que l'alternance politique a fonctionné alors qu'en Russie il n'y a pas d'alternance politique et il n'y en a jamais eu il y a des éléments depuis le départ qui ont qui ont maintenu des équilibres alors que ces éléments n'étaient pas présents en Russie j'en citerai quatre rapidement il y a eu une balance des pouvoirs le pouvoir exécutif législatif et judiciaire qui tend bien que Malekka avec tous les défauts qu'on sait a continué à fonctionner alors qu'en Russie moins de deux ans après l'indépendance de la fédération de la Russie elle s'y faisait tirer sur le parlement donc là parlez-moi d'équilibre de pouvoir deuxièmement il y a une culture de compromis y compris des compromis entre les groupes dominants entre les régions mais aussi vis-à-vis de fractions populaires il y a eu un jeu qu'on pourrait dire avec un paradoxe parfois positif de la corruption la corruption comme ça peut être dans d'autres pays comme facteur de redistribution à travers le clientélisme tous ces éléments-là ont fait que la société ukrainienne non seulement a maintenu son pluralisme mais pour certaines des tensions qui existaient dans le passé il y a une tendance à les réserver ou à les dépasser sur l'aspect des courants politiques en Ukraine il est clair que ce n'est pas un pays qui est orienté à gauche mais je voudrais casser les pattes aux canards de la mise hors la loi des partis politiques de gauche en Ukraine c'est faux il y a d'abord dans les partis politiques qui ont été non pas mis hors la loi mais suspendus une partie d'entre eux n'a rien à voir une bonne partie d'entre eux une grande majorité d'entre eux n'avait rien à voir avec la gauche parfois c'était des partis d'extrême droite parfois c'était simplement des instruments politiques aux mains de tel ou tel oligarque qui se trouvait être un oligarque qui collaborait avec les russes et même dans un ou deux cas où on peut discuter j'ajouterais que les partis qui ont été suspendus leurs parlementaires à part ceux qui étaient carrément passés de l'autre côté de la frontière n'ont pas été révoqués ils continuent à siéger à la Rada ils ont formé d'autres groupes parlementaires et ils continuent à jouer leur rôle dans l'opposition ça c'est par rapport bon alors à côté de la politique il y a les mouvements sociaux il y a les organisations syndicales les organisations de la société civile elles sont vivantes en Ukraine elles sont vivantes elles s'expriment elles ont des moyens d'expression non censurés même si elles doivent prendre des précautions dans les conditions de la guerre et je voudrais dire que Aude et moi nous faisons partie nous militons au sein de un réseau le réseau le réseau européen de solidarité avec l'Ukraine qui précisément veut développer une solidarité qui n'est pas une solidarité vis-à-vis des institutions des autorités étatiques du gouvernement Zelensky mais qui est une solidarité à la base avec des mouvements qui font passer de l'aide organisent de l'information etc on a comme ça contribué à aider l'ouverture de structures féministes dans certaines villes de l'ouest de l'Ukraine maintenant en préparation un peu sur le modèle de ce qui s'est fait en France l'envoi d'un convoi syndical des syndicalistes belges des deux syndicats FGTBCC iraient trouver et apporter de l'assistance à leurs collègues ukrainiens et donc si des gens ici sont intéressés ils peuvent prendre contact avec nous sur les différentes initiatives je crois qu'il y a un prospectus qui est distribué je passe la parole de l'autre côté pour continuer l'alternance il ne sera pas possible de répondre maintenant à toutes les questions et à ce qui vient d'être dit parce que la salle doit fermer pas trop tard on se retrouvera au stand là-bas et on pourra continuer la discussion avec ceux qui le souhaitent je vais prendre la question que madame avait posée est-ce que je prétends que le peuple ukrainien n'est pas mûr quand je dis qu'effectivement il y a une influence idéologique psychologique des Etats-Unis et qu'ils ont mis des milliards de dollars pour justement changer l'opinion je rappelle que 19% étaient pour adhérer à l'OTAN les autres étaient contre beaucoup de gens avaient voté pour un programme de mettre fin à la guerre donc je crois qu'il faut réfléchir quand vous dites c'est la démocratie là et de l'autre côté non je pense que c'est plus plus complexe madame Mitterrand la veuve de l'ancien président déclarait un jour un journaliste qui l'interrogeait est-ce que la France les Etats-Unis sont des sociétés démocratiques et elle répondait et je pense qu'elle savait un peu de quoi elle parlait on peut pas dire que nos sociétés sont démocratiques parce que on a des candidats qui font des promesses et qui et quand ils sont élus ils font passer des lois dont ils n'avaient jamais parlé et dont personne ne veut on a l'exemple avec la France monsieur Macron élu suite à une intense campagne médiatique je rappelle qui possède la presse en France tous des oligarques et donc on a vu le mouvement des retraites et justement par rapport à intervenantes pour moi la chose fondamentale c'est les mouvements sociaux ils sont bafoués on a visiblement vu que la grande majorité des français étaient prêts à faire des sacrifices pour une loi qu'ils estiment injuste et Macron l'a fait voter parce qu'il avait eu la visite de monsieur Larry Fink de BlackRock dont on parle beaucoup dans le livre Ukraine la guerre des images qui lui avait dit l'argent des retraites c'est pour nous c'est pour nos fonds de pension c'est pour les gens du 1% qui investissent et on a besoin de contrôler cet argent-là aussi donc on n'est pas vraiment dans la démocratie et on peut arriver avec l'influence du système médiatique à ce que les gens votent contre leurs intérêts et il y a toute une industrie de public relations de manipulation de l'information qui travaille pour ça et on a on a vu des exemples de ça aux Etats-Unis vous avez deux candidats qui tous les deux reçoivent des centaines de millions de dollars voire un milliard de dollars pour leur campagne électorale donc ils sont financés par les multinationales et sur la politique internationale en gros ils sont d'accord et pour écraser Cuba la Palestine les peuples africains tous les peuples etc. et l'Europe en passant ils sont fondamentalement d'accord donc est-ce qu'on est en démocratie on n'est pas dans le fascisme il y a certaines libertés il faut y défendre mais pour moi on n'est pas maintenant dans la démocratie je pense que c'est quelque chose qui n'existe pas actuellement dans le monde et vers quoi on doit tendre et vers quoi on doit se battre Madame a dit mais l'OTAN c'est bien quand même l'OTAN nous protège je suis allé en Libye pendant que les bombes démocratiques de l'OTAN et de mon pays tombaient sur les gens j'ai vu des gosses de 2, 3, 4 ans morts comme ça comme des tas de viande dans le sable et donc je ne suis pas d'accord avec cette idée l'OTAN nous protège je rappelle que l'amiral Stavridis qui dirigeait l'OTAN les troupes de l'OTAN avait déclaré oui il y a des gens d'Al-Qaïda qui sont dans nos rangs pour combattre Kadhafi mais ils le font à titre individuel magnifique nuance les Libyens ont vu la différence ces gens-là étaient des racistes des terroristes finis et il est arrivé est-ce que madame est-ce que vous trouvez que vraiment l'OTAN a bien protégé la Libye c'est vrai qu'elle a deux ou trois gouvernements donc ça c'est déjà un luxe mais on a une émigration massive qui a été provoquée à la suite de ça on a un effondrement du niveau de vie et on a les armes terroristes d'Al-Qaïda qui ont émigré vers le Nigeria et toute une série de pays donc pour moi l'OTAN non merci je pense que on doit bien voir que ce n'est pas une solution c'est le problème fondamental justement si on laisse les peuples tous les peuples libres de décider leur système sans répression sans violence on se rapprochera de la démocratie et de la paix et pour ça il faut voir qui l'empêche et je pense que les Etats-Unis effectivement dans un déclin qui sont prêts à des actes désespérés pour garder leur domination sur le monde sont l'obstacle numéro un si j'étais en Russie je ne voterais pas pour Poutine il faut cesser de m'amalgamer il y a toute une série de choses que j'ai critiquées que je critique donc il ne faut pas jouer avec ça il faut essayer de voir qui a provoqué la guerre en Irak ce n'est pas Poutine la guerre en Libye ce n'est pas Poutine le blocus contre le Venezuela et toute une série d'autres pays ce n'est pas Poutine le massacre des Palestiniens protégés avec des armes de nos pays occidentaux ce n'est pas Poutine donc il faudrait je pense cesser de regarder d'un seul côté et de voir de ce côté-là il y a des choses à critiquer pas de problème avec ça mais notre responsabilité à nous madame nous sommes ici à Bruxelles au siège de l'OTAN c'est d'ici que partent les bombes qui font le malheur de beaucoup de peuples c'est d'ici que partent des décisions de guerre économique de boycott de l'importation des aliments des médicaments il y a 40 pays sous sanction par le système que vous défendez ça c'est notre responsabilité et ça ce serait courageux de le défendre ici et à l'RTBL Merci alors un mot de la fin pour Aude Merlin parce qu'on va devoir conclure ce débat malheureusement donc je voulais choisir de répondre à l'une ou l'autre des questions qui ont été posées en 5-6 minutes pour conclure Merci beaucoup oui il y a beaucoup de questions ma compétence est très très circonscrite c'est à dire que pour ce qui concerne les travaux sur l'OTAN je renvoie aux travaux d'Amélie Zima ou d'Olivier Schmitt sur à la fois le fonctionnement interne de l'OTAN et sur l'histoire des agissements moi je crois que ce qui est extrêmement important quand même c'est comme vous l'avez d'ailleurs dit à plusieurs reprises le peuple ukrainien doit pouvoir décider lui-même rappelons-nous qu'après l'effondrement de l'Union soviétique le discours de Václav Havel et donc de représentants de peuples dites démocratie populaire qui avaient vu les chars soviétiques dans leur capitale Yann Palach s'est immolé par le feu à Prague faut-il le rappeler et bien si ces sociétés-là pensent que après avoir subi une invasion massive et toutes les exactions qui sont charriées par les agissements de l'armée russe et bien il faut un patronage sécuritaire et bien leur souveraineté leur autonomie en tant que peuple libre doit pouvoir s'exprimer en ce qui concerne alors là les les sociétés c'est vrai que du coup le curseur a été mis régulièrement à essayer de nous ramener vers des questions géopolitiques alors que nous avons essayé de montrer la complexité des sociétés je ne vais pas être longue ce que je voudrais juste dire donc Jean a parlé des Ukrainiens il y a le social je voudrais quand même mentionner le nom de Maxime Butkevitch militant de gauche qui est emprisonné dans les territoires occupés et se trouve sur la table un livre avec ses écrits et je vous appelle à soutenir à le soutenir et à signer des pétitions pour sa libération en ce qui concerne la Russie alors dans la salle il y a notamment une personne beaucoup plus compétente que moi sur la société russe ce que je voudrais simplement dire en quelques mots c'est que avec la batterie législative liberticide qui donc est devenue l'imprimante folle en Russie à la Douma à la Chambre basse il est très 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 difficile pour nos amis russes qui gardent leur liberté de penser leur conscience et qui face à une propagande de guerre massive parviennent à garder une autonomie de penser et malgré tout les gens agissent donc beaucoup sont sortis de Russie on a de très nombreux collègues à cause de la loi sur les agents étrangers qui ont dû quitter la Russie certains aussi par principe ne pouvant pas supporter que leur passeport que l'état dont ils portent le passeport envahissent un pays voisin justement qui était considéré comme frère au fil des décennies par la phraseologie soviétique mais certaines personnes sont restées je voudrais mentionner le nom de Oleg Orlov demain le 8 juin s'ouvre le procès d'Oleg Orlov qui a dirigé le centre des droits humains mémorial pendant de nombreuses années et qui pour avoir brandi un panneau sur la place rouge qui dit 1945 Union soviétique pays qui a vaincu le fascisme 2022 Russie pays dans lequel le fascisme triomphe et pour avoir expliqué sa position en s'appuyant sur une définition de l'Académie des sciences de Russie de 1995 qui définit le fascisme vous lirez son article dans Mediapart du 16 mars 2023 où il explique ce qu'est en train de devenir son pays à travers son analyse ses prises de position lui valent donc une inculpation au titre de l'article 283 du code pénal et il risque trois ans de prison son procès commence demain une pétition circule je pourrais mentionner de nombreuses initiatives qui continuent d'être prises par des citoyens russes en Russie aide aux ukrainiens Alexandra on m'a demandé ce que faisaient les citoyens russes non ? bon j'arrête bonne nuit c'est bon ça va bon ce débat est désormais clos je remercie encore une fois les intervenants et les intervenantes qui ont accepté de se prêter au jeu merci au public et malgré le caractère un petit peu houleux des échanges d'avoir tenu jusqu'au bout et les discussions si vous le souhaitez peuvent continuer encore quelques minutes avant que la salle ne doive fermer merci à toutes et à tous et bonne fin de soirée au revoir merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501